Émission 851, cette semaine, Jim Henson, Ideal Man, en direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, oui, les mystérieux étonnés. Et bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les mystérieux étonnants, une émission en baladodiffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Oui, tout l'ensemble. Bonne remercie au micro et cette semaine, chanteur d'une équipe dont les membres savent que ce n'est pas facile toujours d'être vert. Je vous les présente à l'instant. La première passe à travers son premier en tant qu'invité, FBDM. Charlotte Gagnon-Souci est avec nous. Salut Charlotte. Allô. Merci d'être là cette semaine. Tu t'es dédiée à la cause. Oui, ça. Contrairement à un certain Gauthier qui était supposé être là, mais qui nous a laissé tomber en pente. Luzera. Je ne sais pas, je pense que c'est une question de business. C'est Ottawa. Tout famous. Il nous laisse pour Ottawa. C'est ça que je trouve cheap. C'est ça qui fait mal. Tu parles d'autre. Laissez pour Ottawa. Mais oui, on parle du dernier documentaire sur Jim Henson en dernière partie d'émission. Je dis dernier documentaire, mais je pense que c'est le premier. Il me semble qu'il n'y a pas eu d'autres documentaires dédiés sur Jim Henson, ce qui était quand même assez surprenant. On va être rejoint par notre ami Laurent Boutin cette semaine. Et puis c'est ça. Ça va être un petit show bien tranquille, un petit show estival. Justement, avant de commencer, j'ai des messages vocaux de la part d'auditeurs. J'ai des nouvelles. T'en as toi aussi. T'as trouvé ça comment, ton FBDM? C'était toi la première fois que tu y assistais en tant qu'invitée, pas de panéliste, mais de gens qui signaient des BD. Oui, c'est ça. C'était le fun. Pour de vrai, le monde est vraiment fin. Très fin, très accueillant. C'est cute parce que maintenant, je dis ça parce qu'on me reconnaît de plus en plus à cause des mystérieurs. Ah oui, good. Oui, je trouve ça très le fun. Tu es tout autestie, je prends 5%. C'est le fun, mais c'était bien intéressant parce que ça fait quelques années, non, ça fait un ou deux ans que j'aide mes amis. Ils ont besoin d'aller faire pipi, je garde leur table et je vends leur truc pendant qu'ils ne sont pas là. Puis je vends leur cash, bien sûr. C'est pas vrai. Mais c'était vraiment le fun. Les gens sont super fins. J'ai mangé des pâtes au parmesan qui ont écoeuré Gauthier. Ah? Oui. Pourquoi? Il paraît qu'il n'aime vraiment pas le parmesan. Ah, ben tu vois, c'est peut-être sa kryptonique. Prochaine fois, je vais utiliser ça contre lui. Oui. Apporter du parmesan dans ses îles. Gauthier. C'est ça. T'es un Gauthier, sauve-toi. T'es un Votel. T'as des dédicaces en masse avec Dominique puis Jake, votre BD Skatepark? Tout à fait, tout à fait. Puis j'ai vendu quand même pas mal de baignades aussi, qui est ma BD autoéditée. Je dis petit fanzine, ton fanzine, ta BD. C'est ça, c'est un fanzine de 74 pages, fait qu'on sait plus. C'est une BD rendue là, je te le donne. C'est ça. Ben, c'était bien le fun. C'était des belles rencontres, des rencontres des gens qui écoutaient Les Mystérieux. Nice. Plein d'affaires. Il y a des gens qui t'ont reconnue à cause des Mystérieux étonnants? Oui. C'est le fun. T'as trouvé ça comment? Euh, flatteur. C'est flatteur, mais t'étais-tu mal à l'aise? Moi, je suis mal à l'aise quand ça m'arrive. T'étais-tu mal à l'aise? Non. Je suis habituée d'être famous. Qu'est-ce que t'es habituée d'être famous? Ben, je sais pas. Moi, quand j'étais jeune, je faisais des courts-métrages, fait que j'ai des petites filles qui me reconnaissaient. Ah! C'était comme, ah! Nice. Puis, tu sais, je fais du cosplay aussi, fait que les enfants sont genre, c'est toi la vraie personne. Puis je suis comme, ben oui, hi, 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 hi. Nice, nice. Fait que j'étais habituée. Puis ça se peut que tu sois au Comic-Con de Montréal cet été? On sait pas encore. On sait pas encore. Mais probablement. Si je suis pas là en tant qu'invité, je vais être là en tant qu'helper. Donc, excellent. Ça fait que, regardez, vous allez retrouver Charlotte, là. Voilà, vous allez avoir été autour de 4 parts de la gang de Fronfoy, puis compagnie. Je suis à 4 parts. Je suis à 4 parts là-dedans. Il y a juste comme 300 000 personnes dans ce centre des congrès-là, mais vous allez la trouver. Ben, d'habitude, on est tout le temps à côté du modistaine de Star Wars avec la musique super forte. Écoute, c'est soit ça ou le Christitin des Daleks, là. Puis, tu sais, je t'ai fait une confidence avant le début d'émission, puis c'est rien contre l'événement, les Comic-Con, tout ça, c'est vraiment génial. Puis tant mieux si ça existe à Montréal. Mais moi, je suis plus capable d'aller dans des congrès comme ça. Puis c'est pas juste à cause de la COVID, là, c'est... J'ai fait le tour, puis... Tu sais, dans le temps, il y avait une excitation, puis maintenant, je suis juste rendu épuisé. Je rentre, puis j'ai envie de puncher les Daleks. J'ai envie d'arracher la tête de tout le monde avec leur Christit fan art dégueulasse de whatever. Je viens comme vraiment cynique. Je suis plus capable d'aller dans... En fait, la dernière fois que je suis allé, puis je l'ai déjà parlé à l'émission, j'étais pour no joke, j'étais à deux doigts de puncher un gars dans un costume de Boba Fett, là. Je suis pas un gars agressif, habituellement, mais j'étais comme en... En peine d'amour, puis j'étais comme... Oh, ça allait pas bien. Je voulais pas être là, puis il y a un gars qui me poussait dans le cul, puis il m'a dit de quoi, je me suis retourné, puis j'étais à deux doigts de son câlisse de casse. Je me voyais dedans. Fait que j'ai fait le battre, puis c'est que j'étais depuis ce temps-là, ça me tente plus d'aller dans des... Ouais. Ouais. Ben, je te comprends, parce que moi, j'ai fait des conventions depuis que j'ai 12 ans. Hum. Ça fait 14 ans que je fais... Autacuton? Ouais. J'ai commencé avec Autacuton, puis je fais du cosplay depuis que j'ai 12 ans, puis je suis rendu pas mal blasé. T'es rendu que t'as toute vue, là. Ouais, puis... C'est ça, là. À un moment donné, c'est parce que t'as pas plus à faire, là, à part dépenser ton argent. Hum, hum. Fait que... Ouais, ça aussi, c'est un autre problème. Ou payer des affaires beaucoup trop cher que t'aurais pu trouver dans un magasin ou en ligne de toute façon, fait que... Puis moins beau, moins bon. Ouais, ouais. Il y a d'autres raisons aussi d'aller au comique. Ben oui, ben oui. J'entends Clif, là. J'entends Clif, là. J'entends Clif, là. J'entends Clif, là. Oui, on aime ça, pareil. C'est vraiment hâte que ça soit à Montréal. Faut que je le dise, là, parce que j'entends... Mais oui, absolument. Puis, tu sais, je me souviens, quand ça a été lancé, il y a des gens qui y croyaient pas, puis le monde était scénique, puis c'est devenu super big, là. Je pense, la première année, ils ont eu Stanley, là. Ah oui, c'était Next Level, là. C'était Next Level en tabardouche. Moi, j'ai rencontré... C'était qui, le gars? C'était un gars de Breaking Bad que j'ai rencontré. Je me souviens plus, c'est qui, c'est... Mais quel des deux, le jeune ou le... Non, non, le gars qui a le pollo loco, là. J'ai jamais écouté Breaking Bad, parce que Gauthier me l'a spoilé ici, en ondes. C'est pour ça qu'on dit, des fois, faire un Gauthier-Langevin, ça veut dire spoiler quelque chose. Ah, bon, ben, je vais pas dire. Puis, comme j'ai su la finale, j'ai jamais écouté assez. Ah, mais j'ai aussi vu, à un moment donné, au Comic-Con, ça, ça vaut la peine de le dire, j'ai vu le gars qui fait Merle dans Walking Dead, puis qui fait Yondu dans Guardian of the Galaxy. Oui, oui, oui. Puis, il était hungover as fuck. Il y avait des lunettes de soleil, puis des Kinder Surprise. C'était tellement bizarre. C'est donc, mais weird. C'était le plus bel encounter de ma vie. Wow, OK. Mais oui, là, allez au Comic-Con, je sais que Cliff, là, il m'entend en ce moment. C'est Cliff qui est le directeur de la programmation, qui travaille très, 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 très fort. Puis il y a des beaux invités encore cette année. C'est juste que moi, je vais être aux alentours. Je serai pas dans la place. Il y a des chances que j'aille sainer pour une bière après, puis ça va être ça. Voilà. Hé, Charlotte, on va continuer, on va embrayer avec des messages vocaux que les gens nous ont envoyés au cours de la dernière semaine. C'est super gentil. J'en ai trois, il y en a deux que je vais jouer tout de suite. Le troisième, je vais le garder pour Laurent tantôt quand il va arriver, parce qu'il est destiné, en fait. En fait, non, je pense à ça. Il y en a deux des trois qui sont destinés à Laurent. Un qui est plus direct, l'autre moins direct. Fait que je vais jouer. Là, je me mélange, il y en a trois. Je pense que c'est lui que c'est correct. Je vais jouer lui, puis sinon, on va l'arrêter. Mais sinon, les deux autres, ça va être pour Laurent tantôt quand il va arriver. Salut les mystérieux, c'est Maxime de Sherbrooke. Au dernier épisode, Ben voulait avoir les opinions des gens qui utilisent 2B. Donc, étant moi-même un très grand utilisateur de 2B, j'ai décidé de plier sur ma gêne et de vous laisser un petit message. Donc, si vous regardez mon compte Letterboxd, qui n'est pas une simple en passant, c'est une application très fun pour avoir des statistiques sur les films que vous regardez, avoir des belles listes, laisser des petites vidéos qui ont et tout, c'est bien, bien le fun, je le suggère. Bref, si vous regardez mon compte Letterboxd, vous allez voir que j'ai regardé en presque deux ans à peu près plus de 100 films sur 2B. La plupart des films que je regarde là-dessus, c'est les genres de vieux films d'horreur des années 70-80 que Simon Predsch parlait souvent dans son podcast Les Oubillettes. Je trouve qu'avec Shudder, 2B, c'est un très, très bon compliment pour tous les fans de films d'horreur. Tu as quasiment tout ce que tu veux là-dessus. Peut-être, mettons, avec Criterion, tu es comme, tu es setupé. Donc, c'est ça. Donc, je voudrais aussi vous remercier pour le podcast. Et surtout, un autre gros merci à Laurent pour la suggestion du Lake Michigan Monster. C'était très divertissant. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, Maxime Gosselin. Finalement, le même message-là était indirectement dédié à Laurent. On va garder les autres à l'hiver. On va garder les autres pour Laurent. Merci à toi. Oui, bien, écoute, je trouve que 2B, pour vrai, c'est une belle alternative. Il y a beaucoup de crap et les gens font des blagues là-dessus, nous autres aussi. Mais de temps en temps, il y a des petits bijoux. On parle de Jim Henson, Labyrinth en ce moment est sur 2B. Si vous voulez l'écouter, c'est la place. Uniquement sur 2B. Uniquement sur 2B au Canada, si vous voulez l'écouter légalement et vous devez l'écouter légalement. Oui, il y a des belles petites affaires des fois. Toi, tu écoutes 2B, t'es-tu abonné à 2B? Non, mais pour vrai, ça fait quelques fois qu'on en parle et ça me donne le goût. Il y a de la pub, mais pour l'instant, ce n'est pas excessif. OK. Puis c'est ce que j'aime. Moi, tu sais, c'est juste quelques petits trucs de temps en temps. C'est vraiment bien. Puis souvent, quand tu ne le trouves pas sur les plateformes de streaming canadiennes ou l'équivalent canadien, c'est sur 2B parce qu'ils ont réservé les droits. Fait qu'aller jeter un petit coup d'œil là-dessus. Il y a notre amie Marilune, d'ailleurs, qui participe au podcast, jadis, qui dit qu'elle regarde Skin sur 2B. Ça, c'est un genre de callback au fait qu'elle regarde tout le temps les mômes Christy Thierry en loupe. Fait que Marilune, je m'attends à ce que tu vois éventuellement The Mandalorian parce qu'il y a un film qui s'en vient là-dessus. Je vais vous en dire, c'est assez. La joke a fini. Tu peux l'écouter, The Mandalorian. Il y a ce genre 6-8 épisodes par saison. Et oui, c'est ça. To be or not to be. Tout le monde a fait la blague. Bon, on va embrayer avec les nouvelles de Charlotte et les miennes, mais on va utiliser le jingle, la Jake, parce qu'il n'est pas dans la course de semaine. Puis il y a une jambe barrée. Fait que, c'est toi là, Charlotte. Hé, fantastique. Bon, ben, je vais commencer par parler de films, justement, pendant qu'on est là. Moi aussi, j'en ai tantôt. Ouais, ben, c'est ça. Je suis allée au cinéma du Parc, qui est un cinéma que j'ignorais complètement les dits de l'existence. Tu ne savais pas que ça existait? Non, mais il est caché. You Sweet Summer Child. C'est vrai qu'il est caché. C'est traditionnel. Puis il est en rénovation, fait qu'il est encore plus perdu. Ah oui, c'est vrai, il n'est pas terminé encore. Non, non, ce n'est pas cute pantoute. Non, mais ça va être cute une fois terminé. J'ai vu les plans sur... Ben, pas les plans, mais les renders. OK. Sur YouTube. Non, YouTube Colleen sur Facebook. Puis c'est très, très... Ouais, je n'ai pas vu ça sur YouTube. J'ai vu ça, puis c'est très nice. Ça va être très cool. C'est les temps qui changent un peu de... Mais c'est le fun. OK, Annoui, je... Ben, non, c'est pas grave. Vas-y, vas-y, vas-y. Fait que, ça fait que, j'ai écouté le film I Saw the TV Glow, de A24. Le film d'A24, oui. Cette semaine, le mardi, à moitié prix, parce que... Pourquoi pas? Et c'est un film très particulier. Je vais essayer de faire un résumé qui, comme dans l'annonce, comme ça, il n'y a pas de spoiler. C'est deux jeunes. Toi, tu suis le gars qui est le personnage principal, qui partena avec une fille pour écouter une émission un peu underground, qui s'appelle Pink Opaque, qui joue à 10h30 le soir, le dimanche. OK. Puis, ça devient vraiment leur émission fétiche. C'est deux filles qui combattent des monstres, puis tout. Puis, à un moment donné, ils font comme... Ah ouais, plus on regarde ça, plus la réalité se mélange avec le show. Puis, la fille disparaît. Elle réapparaît des années plus tard, puis elle était comme... Hey, j'étais dans le show toutes ces années-là. Hum. Fait que... Hum, intriguant. C'est intriguant, mais tu comprends rien. Tu comprends rien de ce film. Il est vraiment plaisant à regarder. Visuellement, tu parles? Oui, il est vraiment beau. La soundtrack est super belle. Mais c'est le genre de film qu'il faut que tu réécoutes pour comprendre. Puis, c'est quoi ce soundtrack un peu 80's synthwave un peu? Ou... Oui, bien, ça ressemble un peu à la soundtrack de Scott Pilgrim. Ah! Oh! Fait que c'est quand même... Aussi rythmique que ça? Plus les tunes de fond. Oui, OK, je vois genre. Mais c'est très intéressant. C'est... La seule chose que je peux dire pour un peu aider à guider, là, c'est que c'est sur la crise dans le serre. OK. Tu sais que tu serais en crise d'identité. Si ça peut aider un peu, parce que le film est très, très compliqué à comprendre. Il est-tu long? Il est 1h40. C'est pas si pire. C'est bien. Il est correct. C'est assez. Dans un univers de film de 2h30, 3h, là, ça fait du bien un petit film de 1h40. Oui, non, c'est ça. Vraiment. Mais je le recommande quand même. Il était vraiment bien réalisé. Les couleurs sont belles. Les acteurs sont bons. Tu sais, ça fait... C'est super beau. Les gens t'aiment dans leur peau. C'est à voir. Mais voilà. OK. Non, mais je suis intrigué. Je suis intrigué. Regarde, Jean-Brayim aussi, qui est un film. Comme ça, on aura deux bacs-à-bacs. Yes, sir. J'en ai quand même beaucoup. Je me suis permis d'écouter le film Abigail, de la gang de Radio Silence. C'est comme un trio de deux réalisateurs, scénaristes, plus un producteur. Là, c'est réalisé par Matt Benetele-Holpins, pardon si je le prononce mal, et Tyler Gillett. Ces autres, ils ont entre autres fait Ready or Not. Ils ont aussi travaillé sur les deux derniers Screams. Donc, les deux premiers du reboot. C'est des réalisateurs que j'aime beaucoup. J'aime bien ce qu'ils font. Ils mélangent un peu l'action viscérale avec du gore. C'est très rythmé, c'est très moderne. C'est comme une évolution un peu des films d'horreur. Surtout dans celui-ci, parce que tu as l'impression d'écouter un film de Sam Raimi s'il était créé aujourd'hui en 2024. Donc, je vais résumer l'histoire, mais j'essaie de ne pas trop le spoiler parce que je pense que ça fait partie du trip. C'est une gang de personnes qui sont des criminels. Chacun est un peu spécialiste dans sa propre sphère. Spécialiste des explosifs, des serrures, l'autre du kidnapping. Puis justement, ce groupe-là qui est assemblé par un étranger va demander de kidnapper la petite fille d'un riche homme d'affaires. Mais on ne sait pas c'est qui, on ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas qui est la petite jeune fille. Et on leur demande après d'amener cette fille-là dans un manoir. Et ils se retrouvent enfermés dans ce dit manoir. Donc, en quelque sorte, ils commencent à paranoïer. Ils ne savent pas qui les a amenés là et pourquoi. Et donc, le film est à propos de ça. Et c'est un genre de slow burn. Puis il y a vraiment deux films. Il y a le premier film où c'est plus un thriller, un heist movie plus classique. Puis la deuxième partie, ça devient complètement déjanté. Puis je te dirais même, le dernier tiers, on est dans du Sam Raimi pur avec du gore puis du sang. Tu sais, des scènes d'action absolument incroyables. Ça m'a fait quand même beaucoup penser à Radio or Not parce que Radio or Not se passait aussi dans un genre de manoir. Tu sais, ce qu'on appelle un genre de one-set film. Ça se passe tout dans le même environnement. Puis des fois, c'est hit and miss. Mais comme Radio or Not, ça marche vraiment beaucoup, vraiment bien. Fait que si vous avez la chance de le louer, il est disponible sur les plateformes en ce moment. Je le conseille fortement. Malheureusement, je pense que le film n'a pas eu un très grand succès au cinéma. Oui, j'ai... Il est presque longtemps. C'est fou parce que moi, je suis une avide addict de TikTok. Puis j'écoute beaucoup de filles qui font des reviews de films d'horreur. Nice. Parce que moi, je suis une avide fan de films d'horreur. J'adore ne pas avoir peur parce que les films d'horreur sont tellement poches de nos jours. Mais j'aime ça avoir peur d'habitude. Puis justement, ils disent qu'Abigail, c'est un bon film qu'on ne parle pas assez. Tu sais, c'est un bon film qu'on ne parle pas assez. Je ne te dirais pas que c'est un film pour lequel j'ai eu peur. Je pense que j'ai eu peur au début de faire des sauts. Parce que je savais malheureusement ce qui s'en venait. J'ai été un petit peu spoilé par la promotion du dit film. Mais c'est un film qui est bien réalisé. Tu sais, c'est comme une idée. Si vous vous dites, ouais, Ben, il en parle. Puis j'ai vu ce film-là 10 000 fois. C'est vrai. Vous avez probablement déjà vu ce film-là 10 000 fois. Mais pas celui-ci. Pas la façon que c'est traité. Tu sais, comme quoi, tu peux avoir une idée super clichée. Réutilisée plein de fois. Mais faite avec des gens qui savent ce qu'ils font. Puis des nouvelles idées. Puis des bons acteurs. Parce que la distribution est quand même assez tight. Je trouve que ça t'amène dans des eaux que tu ne peux pas soupçonner. D'ailleurs, il y a le fameux... C'est quoi l'acteur qui, en ce moment, j'ai-tu donné son nom, Colin? Il y a un acteur qu'on voit partout en ce moment. Je n'ai pas donné son nom. C'est le gars qui, maintenant, il parle français sur Instagram. Parce qu'il a joué justement dans ce film-là où il joue un Québécois. Les gens ne savaient pas que c'était un francophone québécois. Il était à Hollywood depuis des années. Il roule sa boss. Il a joué dans plein, plein, plein de films. Puis là, il a commencé à adresser ses fans sur Instagram en français. Je ne sais pas c'est qui, mais je sais de quoi tu parles. Puis les gens à la maison savent sûrement c'est qui. Puis ils crient le nom en ce moment. C'est juste que j'ai un blanc. Il est dedans. Mais je n'avais pas su que c'était là-dedans qu'il jouait. Ça fait, quand j'ai commencé à l'écouter, à un moment donné, j'entends l'acteur dire quelque chose en québécois. C'est un mot très rapide. tellement vite que je me suis dit, « Ah fuck, je suis encore connecté sur Discord. Puis je suis dans le salon vocal. Puis je sais, voyons, le monde va m'entendre. Je suis en train de faire mon cardio. Ah, le monde sont en train de m'entendre. Tu sais, parler, tu sais, suer, faire du vélo. Puis non, c'est ça, c'est que c'était lui dans le film. J'ai réalisé que ce n'était pas Discord, c'était lui. Puis il est vraiment bon. Ça fait que, écoute, je suggère fortement. Je ne veux pas trop en parler parce que je ne veux pas en révéler. Mais regardez-là, ce film-là, comment il est fait. Puis à quel point ce duo de réalisateurs-là et ce groupe-là de Radio Silence sont bons. J'ai juste déjà hâte à ce qu'ils vont faire. Puis, ouais, c'est ça. Je te dirais un bon 8 sur 10. Je suis vraiment enthousiaste. Puis moi, je suis bon public, mais ça, il m'a amené ailleurs. Je suis bien, bien content de ça. Bien, je vais juste faire une petite parenthèse. Go for it, bien sûr. Ça te va. Bien oui. Vu qu'on parle de films d'horreur, blablabla. Il y a un film d'horreur qui va sortir, je pense, le 12 juin. Ça s'appelle Long Legs. C'est avec Nicolas Cage. OK. Puis il paraît que c'est le meilleur film d'horreur à venir. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, il y a beaucoup, justement, les personnes que je vois faire des reviews de films d'horreur, tu sais, ils en ont vu en titi. Puis ils se sont fait inviter à la première. Puis ils disent... Ça a sûrement pas influencé leur choix. Je l'espère. Je l'espère. Mais ça a l'air un peu weird, liminal. Oh, ça, j'aime ça. Bendre du liminal space un peu dedans. Oui, bien, je sais trop pas. C'est genre une... Je pourrais même pas te le résumer, mais il paraît que... En tout cas, gardez ça en tête. Long Legs? Long Legs. Ça a rien à voir avec les araignées, là. Non. OK. Je pense pas, non. Ça a l'air plus fuck. Mais moi, j'aime bien Nicolas Cage. Oui, mais c'est comme le film d'A24 qui est dans les rêves de tout le monde. Oui, c'est ça. Je veux full le voir. Je vais le voir, je ne l'ai pas vu non plus. Oui. Puis, il y a A24 qui font du bon stock. D'ailleurs, le prochain film tantôt que je vais vous parler, c'est aussi A24 qui l'a fait. Ils sont bons. Ils sont bons. Puis, c'est-tu eux autres qui ont mis la main sur les droits de la franchise? Oui, oui, je pense que c'est eux autres qui ont mis la main sur les droits de Halloween. Ah, oui? Oui. Fait que j'ai besoin de voir, là. Toi, en tant que fan d'horreur, as-tu vu Halloween ou c'est trop... Non, bien, j'ai de la misère avec les vieux films dans le sens... Oh, oui, excuse-moi, Belle. C'est ma franchise favorite d'horreur. Non, mais c'est parce que, tu sais, c'est vraiment pas le même genre que maintenant. Non. C'est des slasheurs. C'est des slasheurs, oui. Bien traditionnels que la moyenne des gens qui l'écoutent, c'est pas des jeunes, on va dire. Merci. Non, mais des jeunes à mon âge, là. T'es jeune, maintenant. Oui, oui, oui. On va se calmer. C'est ça. Bien, plus bien, bien, là, dans une semaine, je vais avoir 43, là. Ah, arrête. C'est de jeunesse. Mon pied dans la tombe, déjà. Puis là, j'ai vissé des vis là-dedans, puis dans le mur, puis j'ai sûrement de l'amiante, là-dedans. Fait que je suis mort. Bien. Bien, oui, quoi. Vas-y donc, Charlotte, on va arrêter de parler de mortalité. Au revoir. Regarde, on va revoler le thème à Jake, jusqu'à temps qu'il revienne. Je voulais te parler de quelque chose que j'ai vu aujourd'hui, et c'est malade mental, comme fait divers. C'est pas un fait geek, mais c'est assez malade mental pour que j'en parle. En 2019, il y a un mouvement en Corée du Sud qui s'est fait par les femmes qui s'appelle le mouvement 4B. 4B, parce que c'est des mots coréens qui commencent par B que je nommerai pas parce que je ne parle pas coréen, mais qui, en gros, renonce à dater les hommes, au mariage, au sexe avec les hommes et avoir des enfants avec les hommes. Colin, tu viens de résumer ma dating live. Ouais, finito. Fait que c'est pour combattre. Il paraît qu'il y a une grosse, grosse misogynie, beaucoup de sexisme et tout, en Corée du Sud particulièrement, que le patriarcat est très, très, très fort. Donc, les femmes, en 2019, ont décidé de partir de ce mouvement-là. Et cela nous mène à cette année. Cinq ans plus tard. Cinq ans plus tard, il y a 157 écoles en Corée du Sud qui n'ont pas eu d'inscription pour des enfants de première année. Tu sais, si on ne parle pas de classe, on parle d'écoles. Des écoles au complet. 157 écoles partout en Corée du Sud qui n'ont pas de nouveaux élèves. Ça serait dû à ce mouvement-là? Bien, depuis qu'il y a ce mouvement-là, le taux de natalité a baissé tellement que c'est le plus bas taux de natalité au monde. Au monde. Ce qui est quand même malade mental. Fait que, techniquement, on dirait que ça part de là, logiquement. Mais c'est quand même assez troublant de savoir ça. Oui, puis tu sais, cinq ans, ce n'est pas si long que ça non plus pour voir les effets. Non, c'est ça. Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est qu'ils disent de première année, mais peut-être que ce n'est pas la même première année que nous aussi. Comme de la maternelle. Oui, la maternelle qui serait comme la première année pour eux autres. Ça se pourrait que ça soit ça. Mais c'est ça. Puis, le gouvernement a-tu réagi? Il y a-tu eu des... Ils ne peuvent pas forcer le monde à se reproduire? Non, c'est ça. Fait qu'ils ont juste congédié des professeurs. Ah non! Fait que là-bas aussi, les profs ont le chaff. Oui, c'est ça. Ils viendront faire l'école ici. Oui, j'avoue. Il s'en manque fou. Il nous manque aussi des policiers. Il manque plein de monde partout. La main-œuvre partout. Qu'est-ce que tu veux. Mais oui, c'est ça. C'était juste un fait divers qui est assez intense. Puis, au niveau des revendications, c'est quoi? C'est pour le respect, j'imagine? Oui, bien... Le fucking minimum. C'est ça. C'était vraiment qu'il paraît que... Puis, tu sais, ça, je le dis de ce que j'ai lu. Fait qu'on le prend avec un grain de sel quand même. Mais que les femmes, souvent, étaient vraiment vues comme des porteuses d'enfants. OK. Puis que c'était ça leur rôle. Fait qu'ils ont vu notre bouteille. Puis that's it. Fait qu'ils étaient comme, tu sais quoi, non, non, on va être d'autres choses. Oui, bien, Chris, oui. Puis, je vois 157 écoles, c'est... C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est pas... Tu sais, on se dit, ah, c'est pas super, mais c'est quand même beaucoup. Non, mais tu y penses. Il y a beaucoup de monde qui ont adopté cette cause-là. Avec zéro élève. C'est ça, zéro élève. C'est... Ouais. C'est énorme. Cool. C'est le fun. Comme le fait divers, ça. Moi, je vais continuer avec les films que j'ai vus en fin de semaine. Donc, j'ai vu un film de A24, comme je disais tantôt. Je l'ai vu, finalement. Je ne l'ai pas vu en salle, mais je l'ai vu en streaming. Civil War de Alex Garland, celui qui a fait Ex Machina. Ce serait son dernier film pour un petit bout de temps. Il veut juste retourner à l'écriture parce que je pense qu'il a été un peu... un peu depressed après la sortie de ce film-là puis je le comprends parce qu'après Civil War, j'avais le goût d'écouter des petits bonhommes qui font des petites blagues. C'est un très bon film. Je ne dis pas ça parce que le film n'était pas bon. Au contraire, c'est un film qui m'a habité pendant longtemps puis regarde, on est rendu trois jours plus tard puis j'en parle puis j'y pense encore. Donc, on est dans une réalité fictive qui se passe actuelle, actuellement, où la guerre civile a éclaté quelques temps auparavant aux États-Unis. Il y a un président qui a décidé de s'octroyer un troisième terme, un troisième mandat, ce qui est illégal dans la Constitution, je crois, aux États-Unis. Et donc, il y a eu une guerre civile et il y a des États qui se font la guerre qui ont décidé de se dissocier, en fait, de... Oui, c'est ça, des États-Unis et donc qui ont créé leur prof jouant en confédération. Et donc, on suit trois journalistes, une qui est jouée par Kristen Dunst, une autre qui est jouée par Wagner Moura qui joue Joel, son assistant, qui lui est plus journaliste de terrain, elle est photographe, puis une jeune journaliste qui commence, qui a genre 23 ans, qui s'appelait Katie Spaney qui joue Jesse. Donc, elle s'est décédée de partir de New York, traverser les zones de conflit pour aller jusqu'à Washington, D.C. parce que la chute de ce qui était l'ancien régime américain est sur le point d'arriver. Tout le monde le sait, mais il y a comme des dernières offensives puis le président ne veut pas céder sa place. Donc, ce trio-là veut se rendre sur place, prendre en photo l'arrestation ou l'exécution de l'ancien président alors que ça se passe pour faire finalement la nouvelle et l'histoire. puis c'est un voyage excessivement glauque dans un pays qui est littéralement en guerre contre lui-même avec tout ce qui est des trucs horribles que la guerre peut amener. Donc, non seulement le fait que des Américains se sentent retus, mais les excès de la guerre, les gens qui profitent de la situation pour laisser un peu assouvir leur propre pulsion meurtrière. Puis ça ne se veut pas moralisateur. Pensez pas que le film est là pour, mettons, taper Trump que je crois qu'il le mérite en tabarnak, mais le film n'est pas là-dedans. Il s'en est certainement inspiré, mais on n'est pas dans le pastiche de cet aspect-là de la politique américaine. On est dans l'idée de qu'est-ce qui arrive quand on pousse la division au maximum puis que là, on n'est plus capable d'en prendre, en fait. Je te dirais même que quelque part, le film est peut-être un peu plus du côté des gens qui veulent se séparer du reste des États-Unis sans pour autant les glorifier parce que eux autres aussi font des trucs horribles. Puis c'est ça, c'est un voyage qui est excessivement dark, glauque puis il faut être en bonne forme pour l'écouter parce que c'est sinon très... Hé, c'est notre ami Laurent Boutin qui est là. Laurent Boutin va aller chercher de l'eau, je pense. Voilà. Fait que non, je vous le conseille fortement, mais c'est ça, soyez en forme parce que si vous êtes moindrement un peu fatigué, prends pas l'eau du robinet, Laurent, c'est plein de plomb. Prends celle qui est filtrée dans le frigidaire. Hé, on a de la miante, du plomb, c'est le fun. Donc, Civil War, Alex Garland, ça vaut la peine à d'écouter ça. Pour vrai, c'est un des très bons. Les deux en fait que je souhaiterais. Ah non, écoute, fais-toi un double feature à Bigel, Civil War. Pour bien aller. Pour bien aller, mais non, vas-y, Civil War en premier, puis pour vrai, à Bigel, c'est quand même fun. C'est le fun à écouter. C'est pas joyeux, mais il y a de l'action à la merde d'un film de Sam Raimi, ça fait que c'est super plaisant. On va ouvrir le micro pour notre ami Laurent qui vient d'arriver, qui est autre rouge. Excusez. Ben non, c'est correct. M'entendez-vous? Oui, tu en t'entends. Moi, je m'entends pas. Ah, tu t'entends pas? Ah bon, écoute, j'étais un peu pressé. Bon, j'allais régler ça. Ben non, c'est pas grave. OK, mais... Salut, je m'excuse, c'est parce que j'ai oublié ma bouteille d'eau puis ça va. Non, je fais chaud, hein? Oui, il fait chaud. C'est plus frais ici, je crois, dans la maison. Ça me rappelle les belles années de studio. Oui, dans le temps qu'on avait un studio. Oui, mais il fait plus frais, là, que dans le studio. Oui, oui, quand même. Mais regarde, on va y aller avec toi, Laurent. Fais-moi confiance, on part ton jingle. Je t'ai fait. Ça marche. Merci. C'est bon, je l'entendais à travers les écouteurs de Charlotte. Aïe. Là, tu t'entends-tu? Oui, oui, je m'entends. Je m'entends mieux. Génial. Mon Dieu, je suis-tu prêt de quoi? Salut. Prends le temps d'arriver, là. Comment ça va? Comment ça a été ton FBDM? Tu n'étais pas là à se me passer parce que tu perds un peu. Mon Dieu, je suis fatigué, hein? Je suis encore fatigué. Tu es encore fatigué. Ça a été un gros week-end de 3-4 jours, là. Oui. Oui, à peu près. Ça a bien été, mais je suis comme déçu. Déçu dans quel sens? Les ventes n'ont pas été bonnes? Non, ça, ça a full bien été, mais on dirait que j'ai juste vendu des livres et c'était comme, pour moi, le FBDM le moins social que j'ai vécu. Genre, je n'ai presque pas vu personne. J'étais en dedans de la librairie tout le temps. Tu es allé de toi, moi? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais à l'intérieur, comme quand on est en 2019. Wow! C'est vrai que ça, je l'ai noté sur le calendrier. Mais c'est ça. J'ai vendu des livres. J'ai vu beaucoup, beaucoup de gens, mais je n'ai comme pas... Tu sais, il y avait de quoi avec le parc, là. Je ne veux pas dire que le parc, c'était mieux. Parce que c'est vraiment bien sur la rue. Mais il y avait de quoi avec le parc où on cohabitait dans le même espace. C'est vrai. Ça faisait en sorte qu'on était chacun l'un de l'autre pas très loin. Oui. Puis c'était plus facile de se retrouver. Puis on vivait un festival ensemble. Alors que là, j'ai l'impression que chacun vit le festival dans son petit coin à l'autre bout les uns des autres puis que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est vrai que ça, c'est un truc qui m'a un peu... Puis ça, ce n'est pas la faute du festival, en fait. C'est juste de la façon qu'on s'est organisé ou pas organisé. C'est qu'habituellement, on se rejoint à un bar après. Le cheval blanc, pour ne pas le mentionner. Mais cette fois-ci, il me semble que le cheval blanc, il n'y avait pas tant de monde que je ne sais pas. Il y avait toi puis Émile de l'Iberizade. Un peu l'Iberizade. Et tabarnak, non. Vraiment pas. Vraiment pas. Non, ils sont sympathiques, Laurent et Émile. Donc, non, ils n'ont pas chi leurs clients sur Facebook. Il l'a dit. Ah oui, récemment donné, sacrément. Mais c'est nous autres le problème. Non, Planète BD. Planète BD. Il me semble qu'il n'y avait pas de petits potes pour se rencontrer après. Je ne sais pas. Ça, ça m'a manqué aussi. Effectivement, je trouve qu'il y a moins un rassemblement. Avant, je pense aussi qu'on pouvait prendre un pot à l'espace La Fontaine parce que tout le monde était là. Le fait que tout le monde était allé sur deux kilomètres, personne. Tout le monde a des plans différents. On ne se retrouve pas. Il n'y a comme pas... Je pense qu'il y a une espèce de communion, genre le jeudi à la remise des prix Bédélis, peut-être. Parce que tout le monde est allé. Auquel je ne suis pas allé. Oui, moi non plus. Mais ça, c'est mon problème. Oui, c'est mon problème. Mais ce qui fait que moi, il m'a manqué ça. Puis les autres jours, il y avait des petits rassemblements. Mais l'année passée, il y avait un rassemblement au Cheval Blanc qui n'a pas eu lieu vraiment. Mais tu sais, il y a eu du monde. Il y avait du monde. Mais le monde que moi, je suis fréquente. Habituellement, ils n'étaient pas là. C'est ça. Mais tu sais, la gang telle qu'on l'a connue n'existe plus. Les belles années sont loin derrière. Voilà. Ça fait que c'est ça. C'est un deuil à faire. Mais c'est correct. Puis je veux dire, moi aussi, j'ai moins le FOMO qu'avant et je suis plus vieux et plus fatigué qu'avant. Ça fait que je me couche plus tôt. C'est une partie de tout ça qui est de ma faute aussi. Oui, oui, oui. C'est ça. Ce n'est pas la faute. On dirait que je suis juste fatigué, mais je ne suis pas rempli d'amitié, de belles discussions et de souvenirs. Donc ça, je suis comme, j'ai vendu des livres en tabarnak. Which is good. Vous m'avez donné accès aux toilettes. Ça, c'est le coup. Hé, brûle pas les bons plans. Sinon, il faut qu'on arrête ça. On va arrêter ça, oui. Ben écoute, mais sinon, je peux rebondir en parlant de bande dessinée. Ben oui, on est là souvent pour ça. Ben rien. C'est l'ensemble de la culture populaire, mais surtout la bande dessinée. Puis les mopettes. Oui. Je suis content que tu sois là, d'ailleurs, parce que Charlotte n'avait pas vu les mopettes. Elle ne connaissait pas vraiment les mopettes. Puis le Gauthier était supposé être là. Je sais qu'il est fan de mopettes. Il ne peut pas. Fait qu'on va avoir comme une vision très... Ben, peut-être qu'on aura des sons plus différents. Ben peut-être. Tout ça pour dire que la BD, si jamais vous êtes à Paris, c'est vraiment loin, mais les gens vont en vacances l'été. Puis on a des auditeurs. Tu dis tout le temps que des gens nous écoutent en France. Oui, on a d'ailleurs deux messages vocaux pour toi que j'ai attendu que tu sois là. Et l'un des deux, c'est une personne qui habite en France. Ah oui? Est-ce que c'est mon homonyme? Non, ce n'est pas ton homonyme. Ce n'est pas Laurent Billot. C'est un autre auditeur. Wow! Fait qu'au moins deux Français. Fait que, monsieur les Français, vous saurez que depuis le 29 mai et jusqu'au 4 novembre prochain au Centre Georges-Pompidou, ça c'est à Paris, d'art contemporain à Paris. C'est vraiment énorme. Genre, ça fait au moins sept étages, mettons, de musée d'art contemporain. Oui, c'est un gros musée. C'est un gros musée. Et en ce moment, à tous les étages, il y a une exposition sur la bande dessinée. À tous les étages. À tous les étages, il y a une grosse expo qui s'appelle très simplement Bande dessinée 1964-2024 qui revient sur les 60 dernières années de création de bande dessinée de façon mondiale. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'Européens, mais il y a aussi des mangas et des artistes américains. Puis, il y a d'autres, à d'autres étages, là, où se comprend des artistes de bande dessinée qu'on les met côte à côte avec d'autres artistes plus d'art contemporain qui sont déjà dans le musée, des Matisse ou des... pas des Klimt, c'est quoi l'autre que je cherche. Des Kate Haring. Ce genre d'affaires-là qui, tu sais, qui, en tout cas, qui essaient de relever de quoi des beaux-arts plus traditionnels et de la bande dessinée, de faire des associations. Il y a une exposition sur Corto-Maltese, un autre des étages. Donc, on parle de vraiment à tous les étages. Il y a de quoi sur la bande dessinée. Ça a l'air vraiment huge puis ça a l'air vraiment le fun. Je pense que c'est peut-être une des plus grosses expos d'originaux de bande dessinée qu'il n'y a jamais eue à travers le monde. Mais là, Laurent, laisse faire le Japon l'année prochaine, prends ton argent puis va là à la place. Ha ha, oui. En fait, je suis sûrement tout laissé faire pour assez de ne pas vivre à la rue. Ah oui, c'est un autre sujet. Oui, c'est un autre sujet qu'on a parlé il y a deux semaines de ça. Oui, mais c'est ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de pièces de Chris Ware qui ont des trucs qu'il a fait très spécifiquement pour l'exposition. Et il a aussi été sacré chevalier de l'ordre des arts et des lettres de la République française. Quand ça arrive, ça, t'as-tu une épée? C'est ce que je veux savoir. Écoute, je pense qu'en Angleterre, t'as une épée, là. Nice. Je sais pas. Faut peut-être du bling, sinon ça n'a aucun... Oui, comme ça. Mais t'as au moins une médaille, I guess. Oui, mais la médaille, tu peux pas comme poké quelqu'un avec. Tu peux si tu veux. Oui, par le beau qui accroche, l'épée. Oui, ça fait mal, ça, en plus. Moins qu'une épée, moins qu'une épée, bien sûr. Tu peux ouvrir une petite lettre avec une grosse épée de chevalier. Fait que je sais pas, en fait, Chris Ware est américain, fait que ça a l'air que t'as pas besoin d'être français pour être chevalier de l'ordre des arts et des lettres de la République française. Living the dream. Surtout que le prix a été remis par Art Spiegelman, qui est lui aussi un Américain, qui a déjà eu cette distinction. Fait que va savoir... Mais bref, si jamais vous passez par Paris, moi, déjà, le Centre Georges-Pourpidou, je trouve que c'est vraiment un musée extraordinaire. Je suis allé souvent, j'ai jamais réussi à faire le tour, il y a juste trop du toque. 7 étages, c'est épouvantable. Ben, c'est ça, tu sais, puis... C'est comme... Mon père et moi, on clashait, on était déjà allés jadis, puis lui, genre, à speedrunning, là. Comme, je vais voir tout le musée, mais je suis comme, oui, mais t'as rien regardé. T'as rien profité. Moi, j'ai vu juste deux étages, mais j'ai vu les affaires, tu sais. Mais bon. Rappelle-donc le nom de l'exposition, s'il te plaît. Bande dessinée 1964-2024, c'est au Centre Georges-Pompidou, jusqu'en novembre. Allez-y. Excellent. Yeah. On continue avec Charlotte. Encore la même Kirsti Django. Yeah. Ben, moi, il me restait pas grand-chose à part des petits shout-outs d'événements. Parce que tant qu'à avoir des amis, je vais d'en parler. Fait que, je vous dis trois petits événements qui s'en viennent dans la prochaine semaine et à suivre aussi. Donc, il y a le 12 juin, il y a un lancement pour le nouveau art book de Rabot BD, qui est un merveilleux art book que je recommande foule, qui, le 12 juin, va se passer au Atomic Café à Dinoleur. Dans Hochalaga. Venez vous procurer ce merveilleux art book. De mes dames. De mes dames. Oui, le titre, c'est Madame Bonjour et autres salutations. La colo est vraiment belle. C'est Madame Vantal. T'as vraiment... Prends-tu sur une BD, Rabot? Parce qu'il faudrait, là. Faudrait. Tu sais tout ce que je vais dire. Je sais pas si ils nous écoutent, mais si ils nous écoutent, c'est une BD. Faudrait. 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 Ah oui. Oui. Sinon, un autre lancement qui se passe au Atomic Café, ça va être le 19 juin. C'est les Cool Ducks de Ken Malheur. Donc ça, c'est vraiment hot comme BD. Lui, il décrit ça comme les Tortues Ninja avec des canards au Québec. C'est comme un crossover Tortues Ninja, Pixu, genre, DuckTales. Ça a l'air awesome. Oui, c'est full beau. C'est autopublié? Oui. Full beau, full beau. Ça aussi, je le recommande vraiment bien. Donc le 19, c'est un mercredi aussi. On les fait pendant qu'on vit. Ancien camarade du Lounac. Il y a des plugs ici qui sont à lui. Ces films-là sont à lui, il nous a donné. Tout à fait. Ken aussi a fait les BD list, a été le DJ slash IT Guy des BD list cette année et il a fait une merveilleuse job. Donc voilà. Puis mon dernier événement qui se passe le 15 et 16 juin ce mois-ci où je vais être et le salon Imaginarium qui se passe à Valleyfield. Si vous êtes là-bas, allez-y. Si vous n'êtes pas là-bas, vous n'êtes pas obligés mais ça serait le fun. Pareil. C'est un genre de salon littéraire de n'importe quoi. Souvent, il y a même un tatoueur sur place qui fait des tatous full park. Il est super fin. Je ne sais pas pour me faire faire un tatou dans un salon du livre. Mais il y a plein de choses. C'est comme un salon d'or. Je n'ai pas demandé Proust, je n'ai demandé. Il me semble que c'est plus propre que dans un salon de tatou. Je n'ai jamais fait de tatouer. Je ne sais pas. Franchement, je parle de moi. Je pourrais dire que c'était bien salubré et safe. Et le tatoueur est super gentil. Bon. Tu l'as pour quelle raison pour Skate Park? Pour se faire tatouer. On a été invité pour Skate Park mais aussi pour vendre ma propre merch que j'ai faite. J'ai des petits prints, j'ai des petits stickers puis mes baignades que j'ai à vendre là-bas. Nous, on y va le 15. Je ne sais pas s'il va être là le 16 aussi. Si vous voulez nous voir, ce sera le samedi. Excellent. Voilà. C'était tout. Merci. Ah, attends. Oui. Je m'excuse. C'est juste pendant que je pense. Oui. Je voulais faire un shout-out à Étienne Cormier. Comment ça? Parce qu'il y a un nouveau set de Lego qui sort de Legend of Zelda. Fait que je voulais juste s'y dire, allô, je pense à toi. Oui, oui, Étienne, M. Jules qui est fan de Lego, je l'ai vu penser, j'ai résisté pour l'instant. Ça a l'air bien beau, hein? Wow. Moi, c'est comme... Il n'est pas si cher. C'est super cher. Il est combien? Il est fucking cher. Il est genre comme 400 queues. Mais pour un Lego... Il n'est pas comme lui de Lord of the Ring. Non, celui de Lord of the Ring. Arendelle, il était 800 $. Oui, mais il n'est pas si pire déjà celui de Lord of the Ring si tu compares à celui de la tour des Avengers que je ne me suis jamais acheté finalement parce que, oui, ça, c'est un mois de loyer. Ça ne fait pas de sens. Moi, j'ai tout le kit de botanique puis ça paye. C'est comme un mois de loyer. Oui, oui. Écoute, en ce moment... Oh, ben écoute, parle-le. Moi, dans ce moment, je regrette beaucoup d'avoir vendu ma maison des Simpsons que j'avais jadis qui se vend trois fois le prix. On ne sait jamais, hein? Non, je le savais, mais j'étais comme... Quand j'étais petite, là, je gardais tous mes jouets Kinder Surprise parce que je me disais un jour, là, ça va valoir de l'argent. Fait que ma mère, elle a une caisse pleine de jouets complètement inutiles. Qui sentent le chocolat. Ça vaut-tu de l'argent? Ça vaut fucking rien, même. C'est ça. C'était la pire chose que j'ai faite. T'as investi plus là-dedans que dans l'immobilier. Je n'étais pas businessman. Écoute, moi, j'ai gardé longtemps toutes mes canettes de Star Wars épisode 1. J'ai fait ça longtemps. J'ai fait des canettes de coke avec des personnages dessus. Oui, je les ai gardés. Les avais-tu ouvertes, toi, ou tu les avais fait? Oui, je les avais bu. Moi aussi, j'avais fait ça. C'est pire, c'est genre juste des vieilles canettes vides. Moi, j'avais acheté une shitload de jouets de Star Wars épisode 1. J'avais les figurés dans le corps emballés. Parce que je m'étais garroché dans la série Power of the Force. Parce que dans le temps qu'il n'y avait rien que Star Wars, ils ont sorti des figurines de la série, mais il n'y avait plus rien de Star Wars. Il y avait des livres ou des choses comme ça, mais c'était presque mort. Puis, oh my God, que j'en ai acheté de ces figurines-là. Ça n'a juste pas rapport. Entendez-vous ce bruit-là? Oui. Vous m'allez fermer cette fenêtre-là. C'est super agréable. C'est agréable qui se passe. Oui, c'est ça. Moi, je voulais embrayer sur quelque chose, mais en attendant, regarde, seulement adressé à toi. L'autre, il est un petit peu moins quoi que je pense que la personne aurait souhaité que tu sois là quand j'allais le faire jouer. On va écouter ça là. Oui. Puis, deuxième petit commentaire. Dans le fond, c'est par rapport à Laurent avec sa volonté de vouloir commencer Star Trek, mais avoir peur un peu de l'énormité culturelle qu'est Star Trek. Moi, personnellement, il y a quelques années, j'ai commencé à écouter les séries avec les listes. C'est super bon. Pour vrai, il y a différentes listes. Il y en a qui ont comme un ou deux épisodes par saison juste pour comprendre un peu l'essence du show. Puis, il y en a d'autres que c'est un peu plus trié. Puis, mettons, la liste que j'avais commencé, le premier épisode, un épisode des années 60 avec le sujet du racisme super bien amené, ultra dramatique, super... Tu sais, moi, je pensais vraiment que ça allait être camp à fond, mais super bien monté, tout ça. Incroyable. Donc, je conseille à tout le monde d'écouter Star Trek et surtout de commencer avec des listes pour ne pas avoir trop peur de l'énormité culturelle qui est ça. Donc, merci beaucoup. Passez une bonne journée. T'as-tu convaincu? Non. Sais-tu pourquoi? Parce que... Bien, de un, je suis un genre de complétiste. Oui. Comme je ne fais pas les affaires, mais quand j'ai fait, j'ai fait au complet. Puis, de deux, c'est parce que, tu sais, il existe ce genre de liste-là beaucoup pour experts, mettons. Oui. Genre, tu veux comprendre l'histoire principale puis skipper les Monster of the Week, tu sais. Il y a des bons Monster of the Week. Mais c'est ça, tu skippes les meilleurs épisodes. Il y a des très bons Monster of the Week dans les premières saisons. Bien, fait que, on dirait que ça me fâche un peu les gens qui... Bien, je veux dire, pas que ça me fâche, mais je suis triste pour eux. Je dis à Marouin, tu sais, t'as compris un peu c'est quoi l'histoire. T'as comme vu les affaires d'homme à la cigarette, blabla, mais t'as manqué les meilleurs épisodes. T'as manqué le gars en soude de verre qui pond des oeufs dans le monde, des égouts. Ben ouais. T'as manqué l'épisode dans le noir et blanc. Oui, avec Cher. Avec Cher puis un genre d'homme éléphant. Ah oui, j'en ai vu, celui-là. Il est bon, cet épisode-là. Il est bon, cet épisode-là. Quand tu regardes juste les épisodes qui comptent dans l'histoire, tu le manques. Fait que, tu sais, je comprends sûrement que je devrais, tu sais, mais je me connaisse parce que je commence à faire ça, je vais être comme, ah non, il me manque de quoi, on dirait, puis je vais comme rétro-pédaler. Je le sais déjà. Je vais rendre. Non, ben désolé, Danique, t'as assez. Danique, elle nous avait écrit la semaine dernière, mais elle nous a envoyé un message la semaine dernière, mais justement, t'étais pas là. Fait que je me suis dit, je vais garder ce deuxième qui t'était dédié. Ouais, mais merci, merci, je vois quand même, c'est vrai que ce serait une bonne idée pour commencer, juste savoir si j'aime ça, mais je pense déjà que je vais aimer ça, fait que, en tout cas, tu sais quoi, tu vas te laisser tenter. Ouais, ouais. Ouais, ça prendrait une bonne pandémie. Attends, il y en a une qui s'en vient avec la grippe aviaire, t'as pas vu? Ah ouais, ah non, j'ai une troisième transmission de vaches à hommes et là, le virus... Les grippes aviaires, c'est pas des poulets. Ouais, c'est pas des oiseaux. Parce que les vaches vont avec une grippe aviaire. C'est probablement que les vaches sont bu dans une place où les poulets ou les oiseaux ont fait caca et là, le virus s'est transféré au mammifère et là, le danger, c'est que ça se transforme à l'autre mammifère, celui qui pète toute la planète, c'est une zone. Ouais, mais j'attends encore que la vérule du singe, ça amène à de quoi? Ben, la vérule du singe, c'est désagréable, mais je pense pas que c'est mortel contrairement à la grippe aviaire, que c'est genre 50-50. Ouais. Des bonnes stats. ça me tente pas de retourner. Pour vrai, ça me tente vraiment pas de retourner dans du genre « Euh, mais pas mon mère, c'est pas la liberté. » Ça me tente pas de dealer avec ce monde-là encore. T'as raison. Je suis moi non plus. Ça me tente vraiment pas. Le virus, c'est une chose, mais ce monde-là est encore plus épuisant. Bon, on va écouter le message de Mickaël Tremblay qui... Tu écoutes bien, Laurent. Salut les mystérieuses étonnances, c'est Mickaël qui habitent en France, mais contrairement à ce que vous avez dit dernier coup, je suis bien un Québécois. Alors, viens-en, je pense que je parlais de quelqu'un d'autre cette fois-là. Et je viens de regarder Rock'n'On 1 et 2 avec ma fille pour connaître son jugement. C'est la première fois qu'elle le regarde, elle a 11 ans. Donc, je me tourne vers elle et je lui demande Zoé, est-ce que Fristophe Hack Rock'n'On 1 et 2, c'est lequel qui est le meilleur des deux? C'est le deuxième. Yes! Et voilà, la vérité sur la bouche des enfants. C'est con, les enfants. Zoé, tu viens de gagner un membership full-fledged mystérieux étonnant avec ton excellente réponse à cette grande énigme de la vie. J'aime ça, genre au prochain live. Et Zoé, présenté par Étienne Forêt. Zoé, Zoé. Écoute, moi, j'ai l'impression que tu as un petit peu poussé, Mickaël, la réponse vers ton enfant. Ce n'est pas bien d'utiliser ses enfants pour des fins comme ça. Non, c'est pur et innocent, les enfants. Ça ne peut pas être horreur. C'est con. On va... Je vais vous parler d'une petite affaire que j'ai ici. J'ai des nouvelles, moi aussi, bien sûr. En mai dernier, donc ça ne fait quand même pas si longtemps, c'est la première semaine de juin 2024, il y a Marvel Studios Comics qui avait dévoilé de nouveaux personnages qui allait recevoir le traitement d'une étiquette qui s'appelle Black, White and Blood. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Laurent, as-tu pu se passer? Oui, j'en ai vu passer comme des collectifs en noir et blanc et rouge. Oui, c'est ça. Il y a eu un Electra, un Deadpool au moins. Oui, il y a eu un Wolverine, il y a eu un Deadpool, il y a eu un Moon Knight, il y a eu même un Darth Vader du côté de Star Wars. C'est des personnages qu'on traite avec un côté un peu plus féroce, si vous voulez. c'est un peu anthologique et là, le prochain personnage qui va avoir ce traitement-là, c'est Spider-Man. Ça, ça a été dévoilé et ça va être une série qui s'appelle, ou un quatre numéros qui s'appelle plutôt Spider-Man Black Suit and Blood parce que ça sort pour souligner le 40e anniversaire du Black Suit Saga ou Black Suit Era. C'est la période où Spider-Man avait un genre de costume noir composé du symbiote et par d'après, c'était comme un petit costume. Donc, pour ça, il va avoir, c'est ça, quatre histoires totales de scènes anthologiques. Une qui va être dessinée par Jim Dematis. Le dessin va être d'Elena Casagrande qui va traiter du Craven The Last Hunt comme une série qui a quand même marqué le comic book et Spider-Man. On va avoir une série ou plutôt un numéro encore une fois dessiné, écrit par Dustin Nguyen et là, c'est là, ça devient intéressant. Une série qui va être dessinée par Sumit Kumar et écrite par J. Michael Strazinski qui fait le retour à Spider-Man après plusieurs années. On se souviendra que J. Michael Strazinski avait fait son infamme le One More Day qui avait divisé les fans de comic book avec Joe Cassada à l'époque. Même lui, il n'était pas très satisfait de la tournure de l'histoire. Il avait fait une maudite bonne ronde avant ça. Oui, oui. Puis, moi, perso, cette série-là, cette numéro-là, je n'avais vraiment pas détesté. J'avais trouvé ça bien correct. j'ai compris les décisions derrière ou les décisions qu'il avait prises derrière. Donc, lui, il va traduire une histoire comme un genre de petit restant du symbiote qui reste dans Peter Parker et qui décide de revenir à la surface pour vous de la marte finalement parce que ça fait un symbiote. Donc, voilà, ça, ça s'en vient. C'est Spider-Man Black Suit and Blood pour souligner le 40e anniversaire du Black Suit Era de Spider-Man. Alors, d'un coup, ça a l'air bien dessiné, le cover est vraiment nice. Puis, habituellement, les artistes, c'est les gens qui travaillent pour ce genre d'initiative-là. Ils s'y donnent à fond parce qu'ils peuvent un peu faire ce qu'ils veulent avec le personnage. C'est plus ou moins canon donc ils se permettent des affaires. C'est des plus grands formats aussi, me semble-t-il. Je pense que oui, il me semble que c'est Artistic Edition. Je n'ai jamais vu un trade comme tel. Je pense que j'ai juste vu les résultats en ligne. Moi, j'en ai vu mais comme en français donc je ne sais pas s'ils sont basés sur ceux en anglais mais c'est comme des plus grands un peu format Grand Design. X-Men Grand Design. Toi, tu restes avec quoi, Laurent? Je sais que Charlotte a fait le tour. Je peux vous parler de deux bandes de ciné que j'ai lues. Oui, bien sûr. La première, ça s'appelle Carcajou. Ça vient de sortir aux éditions Sarbacane. C'est scénarisé par El Diablo qui est un Montréalais depuis plusieurs années maintenant. Le Diob. Le Yard. El Diablo qui est peut-être connu par les plus anciens d'entre nous comme le créateur des Lascar qui était comme un genre de web-série basée sur une de ces bandes de ciné qui avaient bien marché. Puis c'est dessiné par Gillian De Roche que je ne connaissais pas avant mais qui est vraiment bon. J'ai vraiment aimé son dessin. Puis c'est un western en gros. C'est un peu classique dans la prémisse. On est comme dans une petite ville où il y a une espèce de propriétaire terrien qui est vraiment post-mat puis qui achète les terrains du monde parce qu'il y a du pétrole en dessous. Ça fait qu'il est comme un propriétaire ne ferait jamais ça. Oui, c'est ça. Voilà. Il expropie les gens puis il utilise leur terrain. La fiction, toi, chose. Je n'ai jamais entendu parler de toute chose. Et il va faire le coup à un genre de vieux métisse qui est là depuis des années qui s'appelle justement Carcajou puis qui lui comme le genre d'ermite du coin. Il est sur sa montagne un petit peu d'or mais personne ne le voit jamais puis personne ne veut du trouble puis il a l'air weird puis vaguement mystique. Puis là, il va faire un coup de cochon puis là, le site de... Il va comme continuer à hanter le site où il y a le pétrole qui est pris puis là, ça va être une histoire de vengeance par la bande. Peut-être fantastique, peut-être pas, je ne vous spoilerai pas. C'est dans ma coupe. Mais c'est vraiment... Tu sais que la prémisse c'est quand même classique comme les westerns en général mais pour vrai c'est un gros livre. Ça fait un genre de 200 pages de bien-menés, des bons personnages, super bien dessinés. Je pensais que c'était... De la façon dont tu en parlais, je ne sais pas pourquoi, je pensais que c'était auto-édité. Ah, non. Les éditions, c'est à Bacane. Ils font des beaux livres. Ils publient... C'est comme une jeune maison d'édition encore qui publie des auteurs moins connus mais ils font vraiment une super belle job. Pour vrai, checker ça, Carcajou, ça vaut vraiment la peine si ça vous tente un petit western like un edge moins classique. C'est vraiment cool. Sinon, j'ai lu un petit livre qui s'appelle Slocum. S-L-O-C-U-M. Oui, je t'ai regardé comme tu pensais que j'allais faire une blague. Je vois comment tu me vois, Laurent, c'est très gentil. Écoute, je te vois avec ta maturité. Oui, c'est ça. J'allais faire une joke. Who's your daddy, là? Bon, parce que le nom de ton père, c'est Benoît. Oui, c'est ça. Tu te poses la question, c'est qui ton père? Oui, c'est ça. Un livre qui est publié par l'employé du mois par un gars qui s'appelle Yann Soken. Yann Soken. Oui. En gros, c'est l'histoire, Slocum, c'est un bateau, ça se passe en 1904, c'est un bateau à vapeur. C'est l'histoire de la plus grande catastrophe maritime civile des États-Unis, donc qui n'est pas une catastrophe, un casualty de guerre, mais la plus grande catastrophe navale de civile. En gros, c'est genre le bateau, il amenait plein de gens vers un parc sur la Hudson River. Ah mon dieu, puis ça calait, ça coulait? Bien, il y a un incendie qui a starté sur le bateau et pour vrai, je, tu sais, c'est pas drôle parce que plus d'un millier de personnes sont morts, mais tu lis la BD puis c'est comme tellement une empilade de, de jambonnage et de mauvaises décisions qu'à un moment donné, j'étais comme, mais non, ça se peut pas, j'étais comme crampé. Genre quoi, mettons, il y a pu... Genre, les marins, ils sont comme pas formés, ils n'ont pas, jamais eu de drill, de fausse alerte, d'entraînement. Puis il se dit, ah, le feu est pogné, je vais pitcher ce sac plein de charbon pour essayer d'éteindre le feu puis j'étais comme, me niaise-tu, voyons, t'es sur un bateau à vapeur, tu sais pas, genre, comme, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, encore là, comment est-ce que ça se peut que des gens de la compagnie aient comme coupé, choisi les matériaux, tous les plus cheap, genre, les hausses d'incendie puis sur les... toutes les affaires pour éteindre les feux. Fait que genre, tout le matériel tombe en décomposition, il n'y a rien qui marche dans ce qui est tenté puis c'est juste comme, j'allais dire, c'est comme regarder un accident de tri au ralenti mais en fait, c'est plus regarder un accident de bateau au ralenti mais c'est vraiment ça, tu sais, à chaque page, c'est comme, ben non, ben non, puis c'est comme, tout ça est basé sur des faits réels au meilleur de ce qu'on peut, on a su de l'événement dans les articles. Il y a eu des survivants dans cette affaire-là? Il y a eu des survivants, tu sais, genre, le capitaine du bateau, il a survécu, il a perdu un oeil mais il a été comme accusé de négligence un peu criminelle puis il a été prisonnier pendant 10 ans puis genre, les compagnies qui ont tourné les coins ronds sur tout le matériel puis les affaires pas conformes pour dealer avec des catastrophes, ils ont payé une mini-amende puis c'est tout, c'est comme, c'est vraiment un livre, je suis désolé, c'est vraiment divertissant, mais ça devrait pas l'aider, mais c'est juste comme, qu'est-ce qui se passe, en tout cas, vraiment, slow come, c'est, j'ai rarement été aussi diverti par, ah, ok, là, je le catch, hey, ah, c'est tellement niveau du mot, où est-ce que tu as dit, merci Laurent, Benoît, oui, exactement, je pense que je vais découper cet extrait sonore-là, donc, tantôt tu parlais de, quelqu'un a parlé de crossover, il y a eu une référence à Turtle, je me souviens plus quoi là, où j'ai peut-être inventé ce souvenir, les Cool Ducks, les Cool Ducks, voilà, c'est ça, puis je parlais d'un genre de mélange tout aussi intéressant que j'aurais jamais eu pensé voir dans ma vie, je vous parle pas d'un steak sur un gâteau, je vous parle, mais c'est presque ça, c'est un crossover qui va avoir, est-ce que cuit ou il est cru? Ben, c'est un choix du chef, ça dépend du type de gâteau, c'est la vanille, le gâteau, il est-tu cru ou il est cuit? Ah, ça aussi, c'est ça, c'est que tu peux renverser, tu peux le mettre sur un steak cuit. Dangereux, la farine crue, c'est un petit peu dans le s'étouffé. Ben, ça peut donner la salmonelle. Oui, surtout. La farine aussi? Oui. La farine peut donner la salmonelle. Oui, c'est pour ça que tu peux pas manger de la pâte à biscuits crue. Fait que ma mère, quand elle me disait ça, c'était pas juste parce qu'elle voulait pas que je mange ses biscuits. Non, c'est parce que ça donne la salmonelle. Pis quand elle nous faisait manger sa pâte à biscuits parce qu'elle savait pas. C'est parce qu'elle voulait te tuer. Oui, parce qu'elle t'aimait toi. Ça explique bien les affaires. Bon, il y a une couple de traumatistes que je vais aller revisiter tantôt. Donc, non, un crossover entre l'univers de Masters of the Universe, ça c'est E-Man, et les Teenage Mutant Ninja Turtles. Ah! Je pensais jamais dire ça dans ma vie. Comment? Ben écoute, c'est toujours d'une façon genre Portal qui amène dans une autre dimension. Ben qui va où? Tu t'es capable de le trouver. Je suis sûr que t'es capable de le trouver. E-Man va à New York. Non. Ben sûrement qu'il va finir par aboutir, mais en fait, non, ça va être... Attends, je vais t'expliquer ça. C'est un comic book, bien sûr, c'est une série en comic book, ça s'appelle Turtles of Greyskulls. Hein? Ils se sont forcés. Pis donc, c'est une collaboration entre Mattel, Nicoledin, et c'est publié par IDW Publishing et Dark Horse Comics, comme tout du monde qui s'entend là-dedans, c'est fantastique. Donc, c'est Krang, tu sais, le cerveau, et Shredders qui font un deal avec un certain démon, pis ce démon-là, tabarnak, tu y croiras pas, c'est... Scalator. Scalator. Et voilà. Scalator, toutes les choses. Pis donc, ils sont surpris, c'est ça qui est écrit dans la description de la prémisse, ils sont surpris par les Turtles, fait que je sais pas comment ils se sont placés, mais ils sont surpris par les Turtles et ils sont transportés vers... à chaque affaire qu'ils font, les Turtles, l'Hipop. Oui, c'est ça. C'est vrai. Après 25 fois, mais 57 fois. Encore vous autres. Donc, oui, ils sont... Et puis l'Hipop à Eternia, ils sont transportés à Eternia. Moi, je pense que c'est Krang qui a utilisé sa machine à voyager entre les dimensions. Il y avait ça dans la télésérie, en animé. Donc, ça sera écrit par un certain vétéran de Master of the Universe, un certain Tim Seeley et c'est dessiné par Freddie E. Williams II qui fait le dessin. Et lui, il a déjà fait beaucoup de trucs de ce genre. Il a fait le crossover ou les crossovers de Batman, Teenage, Mutant Ninja Turtle avec l'auteur James Tynion de Fort. Donc, c'est un... qui était quand même des bons crossovers publiés par DC Comics. Donc, c'est lui qui va dessiner ce crossover-là puis le cover que j'ai vu est quand même très bien. C'est un bon dessinateur. Donc, ça s'en vient prochainement. Ça s'appelle Masters of the Universe. Bien, pas ça s'appelle Masters of the Universe, mais ça s'appelle Turtles of Greyskulls. Oui. Ça s'en vient. Moi, je vais le lire. Je sais que je le lis déjà. On va sûrement le lire au show. Tu vas m'en compagnie. Moi, j'aime bon ça. Un bon crossover. Moi, je connais rien aux Masters of the Universe. Pas grand-chose. Le méchant, c'est ce qu'il y a l'étard, mettons. T'es bien bon. Oui. Moi, j'écoutais beaucoup Shira. Ah oui? Oui. Ah oui, c'est lié. La version, c'est plus pour les filles. Mais où je vous écoutais pareil, on s'en fout. Comme les Pouliches. Les Pouliches. Moi, j'écoutais les Pouliches quand j'étais jeune. C'était super bon. Les Pouliches? Oui, les Pouliches. My Nato Pony. Il y avait un cartoon avant que ça soit comme cool que les bros les écoutent. C'était bon. Oui, quand c'était pas brony, excuse-moi. Qu'est-ce que c'est devenu? Parce qu'avant, c'était comme genre peace and love et tout le monde. Apprends-moi. Non, mais c'est comme des Furries. Tu penses? Ben, c'est là. T'as jamais vu le même Rainbow Dash dans une jar? On n'a pas le même algorithme. Non, non, moi, c'est de la culture générale. Ben, je suis sûr que ça fait partie de la culture générale, mais l'algorithme n'est pas pareil. En tout cas, tu recherchais ça autre histoire, aller chercher ça. Attends, les Furries, il y a du monde qui sont pas juste toxiques dans ces communautés-là. Non, mais disons, imagine-toi ceux qui sont... OK, ceux qui donnent la mauvaise réputation. C'est des Fedora guy. Ah oui, OK. Les brownies qui... C'est vrai que je partais un chapeau, moi, dans le temps. Mais j'étais pas un my lady guy. J'étais pas genre my lady. Milady? Milady. Milady? Non. C'est correct. Bon. T'es plus charmant, c'est correct. Non, j'étais juste comme « Salut, tout le monde. » Ben de 2011. J'ai une autre nouvelle. On te salue. On te salue, oui. Il est mort et enterré depuis fucking longtemps. Une petite nouvelle qui a été rapportée par Deadline qui rapporte que Bill Sassgar, l'acteur Bill Sassgar, va reprendre le rôle de Pennywise the Clown dans la série préquelle de It. Ça s'appelait « Welcome to Derry ». On savait que la série s'en venait, mais c'était pas certain si Bill Sassgar allait reprendre le rôle. Il va être également producteur sur la série et c'est développé par Andy Muschetti qui est le réalisateur de It et It Chapter 2 et qui sont quand même des bons faits. Moi, j'avais bien aimé le deuxième, même si je sais, et là, il y a des critiques sur le deuxième. Donc, c'est une série qui va explorer la grande mythologie de Derry, qui est la ville où ça se passe parce que, bon, Pennywise the Clown n'a pas toujours été un clown puis il a habité Derry pendant plusieurs millions d'années, littéralement. Donc, il y a moyen d'explorer la mythologie. C'est ce que la série veut faire, d'ailleurs. On parle d'une sortie en 2025. Donc, ça arrive à être pire. Et ça va se passer... Je pense... C'est pas dit, mais ça va se passer probablement dans l'ensemble du canon de Derry. Il y a en masse à explorer. Il me semble qu'il revient à quoi, aux 25 ans, Pennywise? 27 ans. 27 ans. Mais il est là depuis des millions d'années. Donc, il y a possibilité de faire des sauts dans le temps. Oui, oui. Mais ça serait donc pas mal tout le temps avant... Les événements dans les années 20, mettons. Oui. Et avant. Bien, en fait, nous, le dernier film, ça se passe dans... Ah oui, c'est vrai. Les années quoi, 80? Oui, excuse-moi, je pensais à... À l'autre version. Non, 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 je pensais à la version avec Tim Curry. Non, non. Non, non, ça se passe dans les années 80, 80, je pense. Ça pourrait être des années 50. Ça me semble qu'il y a une marquee avec Nightmare on Ham Street dessus. Donc, il y a moyen des années 50 et des années 40. Par bon, tu descends. Ça fait moins 27. OK, oui, c'est ça. Sinon, j'avais-tu un petit dernier truc avant d'y aller? Moi, sinon, j'avais un mini-mini-chose. Oui, oui, shoot, shoot, shoot. Bien, je voulais juste faire un shout-out parce qu'au FBDM, justement, j'ai un très, très, très jeune auditeur qui est venu me voir et j'ai dit que j'allais faire un shout-out de fait que je vais le faire. Quand tu dis très jeune, pour toi, c'est quoi? Il avait 3 ans? Bien, il était plus jeune que moi. Wow, c'est impossible. C'est... Fait qu'il s'appelle Marc-André. Ah, comme mon frère. Marc-André, c'était un jeune de genre 21 ans? 21 ou 24, je ne me souviens plus. Ce que je me souviens, c'est qu'il était plus jeune que moi et que ça me faisait bien rire. Je trouve ça drôle si tu pars d'un rent. Tu sais, dans mon temps, je n'étais pas comme ça. Puis, en fait, il voulait juste que je te dise qu'il écoutait Les Mystérieux depuis vraiment longtemps puis qu'il avait même écouté M. Hennette puis que ça l'avait vraiment forgé en tant que personne puis que tu l'avais beaucoup inspiré. Wow! Donc, voilà. Shout-out à Marc-André. Je veux juste dire que quand ça a commencé Les Mystérieuses étonnants, Marc-André avait 3 ans. Ah, c'était en quelle année? C'est ça. C'était quoi, 2008? 2006? 2006. J'ai cassé Ben. Non, j'ai eu comme... Je suis en deuxième année. J'ai juste vu comme la tombe s'ouvrir. Wow! C'est même... Ouais. Tu sais, tu vas juste... On va juste aller se coucher dedans. Rendu là. Puis là, il y a quelqu'un qui va arriver puis ça va être 1200 $ par mois. Ah, ben, c'est pas cher. C'est pas comparé au prix que j'ai vu. Tu fais caca dans le coin. Ah, ouais? C'est fou, hein? Oui, c'est ça. Ah, ben, écoute, merci Marc-André. Ben, merci. C'est bien gentil. C'est bien gentil. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, je parlais à quelqu'un qui connaissait pas Monsieur Net puis j'étais, ah oui, j'ai envoyé... Puis tu sais, c'est normal, le show a quand même il va avoir 10 ans, donc c'est fini. C'est fou, le 10 ans. Puis j'ai tapé juste mon nom parce que je veux être dans l'épisode. Puis Monsieur Net, puis je suis tombé sur un épisode puis hostie que je m'écoeure. C'est comme genre... Genre, je suis comme « Mais ta gueule? » « Mais ta gueule? » « De quoi tu parles? » J'ai mon chapeau justement dans... Ah, je vais y aller voir. Je vais t'envoyer le lien. Oh là là! C'est super triste, comme le thumbnail puis dans l'épisode, il y a Carl qui est là, Carl des cowboys. Puis j'ai aucun souvenir de cet épisode-là. Puis c'est juste comme weird. C'est juste weird. C'est tellement une période de ma vie qui était importante mais j'ai l'impression qu'il a genre 4 ans de ça puis ça fait genre 10. Puis de le voir lui, là, c'est comme « Ah man, c'est ton fucked up. » Fait que si vous tapez Beno Mercier, les messieursnettes, vous allez tomber sur l'épisode. Puis dites-moi pas ce que je dis parce que je faisais skipper puis j'ai mis à mute. Je veux juste voir ce que je faisais. Faites juste des screenshots puis mettez-les dans le Discord. Non, fais pas ça. Carl des! Mais j'ai partagé le lien dans le Discord. Fait que les gens... Mais mettez pas des... Faites des beaux petits screenshots. J'aimerais ça. Qu'on fasse des petits mots. Moi, je t'ai invité dans le Discord, là. Ben, qu'est-ce que tu veux? Mettez, en fait, prenez des screenshots, des thumbnails, puis allez au Imaginarium vous faire tatouer les screenshots de Ben. Faites pas ça pour... Si quelqu'un fait ça, là. Avec le chapeau. Ben avec le chapeau. Ben avec le chapeau. Faites-le. Oui. Oui, oui, oui. Avant, après. Ben dans le temps, maintenant. Ben dans le temps, puis il y a une tour. Laurent Billot, il y a un logo des mystérieuses étonnantes de tatoués. Oui, une next step fan ultime face de Ben avec son chapeau. C'est vrai, j'allais dire, il y a personne qui a un tatou des mystérieux, mais c'est vrai, Laurent Billot, il y a comme un tatou. Laurent Billot, le français. Notre ami français, oui. C'est un autre temps, mais c'est devenu un ami avec les années. Fait que, oui, c'est ça. C'est lui. Il y a un beau logo. Fait que là, j'étais mal de dire qu'on allait le changer. Non, c'est pas vrai. Mais tu sais, ça se peut qu'éventuellement on le modifie un peu. Ben oui, c'est vrai. Il y a le logo classé. Ben oui. Je veux dire, il y a d'autres logos qui ont changé aussi. Ben oui. Oui, 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 oui. Ça a changé à tout relativement régulièrement. Celui de DC Comics, on a parlé il y a deux semaines. Ça n'a pas été fait encore, mais ça s'en vient, j'ai l'impression. Ah oui, puis j'ai un dernier truc qu'on va se laisser là-dessus. C'est une toute petite nouvelle vraiment rapidos. Il y a l'acteur Marsha Ali, pardon, qui est en pourparlers pour jouer le premier rôle dans le film de Jurassic World, le prochain qui s'en vient, Laurent. Oh! Je suis hype. Puis qui n'est pas... J'apprends pas, je suis hype. C'est vraiment nice. C'est un bon acteur. C'est un excellent acteur. Moi, je l'ai découvert dans Daredevil. Non, Luke Cage. Luke Cage. Moi aussi, je l'aimais beaucoup. Il était excellent dans Luke Cage. Puis il avait joué dans Moonlight après, un peu à la même période. Puis il n'est pas censé jouer dans Blade qui tarde à sortir. Puis c'est le film, je te le rappelle, Laurent, parce que je sais qu'il était un fan de Jurassic Park et de Jurassic World va être scénarisé par le scénariste des deux premiers, donc de Jurassic Park de 93 et de Jurassic World de 97. Je parle ici de... Michael Crichton? Non, Michael Crichton, c'était l'auteur qui a inspiré le scénario. Oui, puis il est mort depuis longtemps. Il est décédé depuis très longtemps et comme un assististe d'épée, je n'ai pas écrit en note le nom du scénariste puis je m'étais mis une note mentale de te le dire. Mais ce gars-là, je pense que c'est David Kwepp. Kwepp, 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 Kwepp? Oui, ça se... Ça fait du bon sens. Ça fait du sens. Puis aussi une autre nouvelle de casting, il y a Chris Hemsworth qui est en... Pour parler également pour jouer le premier rôle d'un nouveau film crossover entre G.I. Joe et Transformers. Ah! Ah oui? Oui? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il paraît qu'il était bien intéressant dans Furiosa. Il paraît qu'il était très bon mais il est bon dans pas mal tout ce qu'il fait. Il est quand même bon. Il est un assez bon acteur puis c'est tard également, vous le savez tous. Il joue d'ailleurs... C'est aussi dans Ghostbusters, n'oubliez pas. Oui, c'est Ghostbusters-là. C'est un excellent personnage. Il joue aussi dans... Il va jouer plutôt dans un film qui sort bientôt le 20 septembre, Transformer 1 qui est un film d'animation qui se passe à l'époque de Cybertron, la guerre civile entre les... Les débuts de la guerre civile entre les Decepticons puis les Otobos. Il joue une voix là-dedans. Donc, il pourrait jouer dans ce crossover-là qui avait été inté à la fin de Transformers Rise of the Beast. Puis, écoute, en ce moment, Transformers puis G.I. Joe ont la cote anyway avec la série Skybound. Je pense que c'est d'ailleurs de ça qu'on va parler la semaine prochaine. Donc, oui, David Kwepp, merci, c'est confirmé. Il était aussi, Chris, dans Men in Black International. Que moi, j'ai aimé. Ah oui? Moi, j'ai aimé. Je pense que t'es... Vous êtes les seules personnes que je connais qui l'ont vu. Il y avait les twins. Oui, c'est juste qu'ils l'ont aimé, qu'ils l'ont vu. Bien, personne n'a vu ce film-là. Oui, bien, c'est ça. Je suis comme surpris. Personne n'a vu ce film-là. Ça se passait dans l'univers des Men in Black, fait qu'ils n'ont pas tout effacé. C'était correct. C'est d'ailleurs, il jouait avec l'actrice qui joue Valkyrie dans les torts. Oui, Tessa Thompson, j'en ai dit. Elle est pas mal cool. Oui, très bonne. On va prendre une petite pause, messieurs, Dan. On a fait le tour pas mal. Juste avant, je vous rappelle qu'on a un speak pipe si vous voulez laisser des messages vocaux comme certains des auditeurs ont fait cette semaine. C'est super apprécié. Vous voyez, c'est vraiment facile de combattre votre gêne comme ils l'ont fait pour nous envoyer un commentaire, une suggestion, une question, whatever. Dites-nous de où vous êtes, depuis quand vous écoutez « C'est le meilleur ». Je vais déliter ces messages. Ça ne passera jamais en onde. Le lien est dans le descriptif de l'épisode. Sinon, on vous invite à donner au Patreon des mystérieux étonnants. Je vais vous le confirmer. Le prochain cycle de bifurcation, le podcast que vous avez en échange de votre contribution au Patreon, sera dédié à l'acteur Tim Curry. Oh, je suis tellement content pour vous. Oui, ça va être quand même une grosse sélection de ses films. Je ne sais pas si c'est ses meilleurs films. On va essayer d'aller dans... On va le piger dans sa grande cinématographie importante. Je vous conseille fortement « The Worst Witch ». « The Worst Witch ». Oui, il est là-dedans. Je ne sais pas si on peut parler de « Rock and None » rendu là. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur « Rock and None », pardon, mais sur « Rocky Horror Picture Show ». Ah, moi, je peux toujours parler du « Rocky Horror Picture Show » pendant plusieurs heures si on me laisse faire. Oui, bon, écoute, peut-être que tu seras invité sur cet épisode-là. On va voir. On va sélectionner certains de ses films. C'est sûr que moi, je veux clou là-dedans. Parce que c'est sûr que c'est le fun. C'est super bon. Quel acteur. Peut-être « It » aussi, la télésérie. Je crois que c'est long un peu. Il était bon là-dedans. C'est quand même long, mais il a tout un rôle. C'est le meilleur rôle. Les autres, tout est un peu fade dans le téléfilm, à part lui. Anyway, bifurcation, vous avez ça quand vous donnez au Patreon des mystérieux. J'ai vu quelques personnes s'inscrire dans les dernières semaines. Merci beaucoup. C'est vraiment apprécié. Vous avez aussi en avance des épisodes de Terre humaine chez Sdor. C'est peut-être ce que vous allez avoir cette semaine. Je vais voir parce qu'il faut que je coordine le tout avec Rémi. Ça se peut que vous ayez quelque chose dans les tuyaux, dans le pas long. Soyez pas inquiets. Sinon, vous faites en sorte qu'on peut produire Terre Kaiju, Noël chez Sdor. On vous donne aussi accès au Discord des mystérieux étonnants où il risque d'avoir des salaires, des thumbnails de moi quand j'étais à casquette puis un peu fat puis vraiment pas en forme d'époque de M. Nett. Donc, c'est ça. Quand vous êtes abonné ou quand vous vous abonnez pardon au Patreon, venez m'écrire en privé à partir de Patreon puis je vous envoie le lien vers Discord. Discord, c'est une superbe belle communauté où on échange des articles, on parle de plein d'affaires, on écoute la lutte, on écoute des Peu Preview dans les dernières semaines et dimanches. C'est une belle petite tradition. On est disponible, c'est un nom, je vous le rappelle, sur Apple Podcast, Google Podcast qui va maintenant disparaître dans quelques semaines à la fin juin. Il va être transféré vers un YouTube Music, je crois. On est sur Spotify aussi, Amazon Music et en archive, plus des trois dernières archives des Mystérieuses Étonnances sont disponibles sur notre site internet. On est sur Facebook, Instagram, Twitter qui est maintenant rendu ex. Mais bon, si vous me parlez, je vais vous répondre mais je ne suis pas bien actif là-dessus. On est surtout actif sur Discord. On vit dans quelques instants avec le film Jim Henson, I The Man. Vous écoutez Les Mystérieuses Étonnances, on va maintenant parler du sujet de la semaine et cette semaine, il s'agit d'un film de Disney+, réalisé par Ron Howard, disponible bien sûr sur Disney+, Jim Henson, I The Man, documentaire de à peu près 1h47. Puis juste avant, on a pris deux affaires que toi tu fais des décors puis que maintenant la porn est autorisée sur Twitter. Ça fait que c'est le fun. On a appris ça pendant que tu étais à la salle de bain. C'est arrivé vite. Oui, c'est arrivé vite. Vous l'avez apprené une heure après. Fait qu'il va falloir qu'on rappe ce show-là vite, guys. J'ai du pain sur la planche. Exactement. Bon, pour les gens qui ne connaissent pas Jim Henson, je vais faire un résumé. C'est le créateur bien sûr des Mopettes. Il a aussi conçu les personnages de Sesame Street. Il a réalisé beaucoup de publicité dans son jeune temps avec des personnages qui sont devenus d'ailleurs ses Mopettes dont Kermit. Il a eu une carrière excessivement prolifique. C'est un gars qui avait une imagination sans borne qui, on apprend d'ailleurs dans le doc, ne voulait pas devenir nécessairement marionnettiste. C'est juste qu'il était un peu tombé là-dedans. C'est un gars qui avait... C'est capoté pareil. C'est quand même capoté parce que moi, je pense... Ça prend pas que j'entendais parler de ça. Donc, bon, les Fraggle Rocks, bon, et qui est décédé relativement jeune au début des années 80... Non, il est mort jeune. Il est mort à 52 ans. 52 ans au début des années 90. Puis, à ce jour, les gens qui ont travaillé avec lui, dont certains, sont interviewés dans le doc, tu sentes leur peine. C'est-à-dire que ça avait l'air d'un homme exceptionnel, un bon humain qui avait l'air juste comme rempli d'idées, d'où le titre du documentaire. Donc, toi, tu connaissais pas vraiment les Mopeds, Charlotte. Laurent est un fan des Mopeds, moi aussi. Ça va être intéressant de voir ce qu'on a retenu du documentaire. Mais avant d'en parler en détail, on va faire un tour de table pour savoir c'est quoi votre appréciation. On va commencer avec toi. Justement, qu'est-ce que t'as pensé de Idea Man? Je trouvais ça vraiment intéressant. Je trouve ça fou à quel point il était comme dédié. C'était vraiment un artiste. Accompli. avec des projets à en revendre. C'est super impressionnant. En tout cas, j'étais aussi ému que les gens qu'ils racontaient quand ils étaient décédés. Oui, exact. Toi, Laurent? Évidemment, j'ai aimé ça. T'as pas le choix. Oui, j'ai comme pas le choix. Mais. Mais. T'as un gros mais. Ben, c'est pas un gros mais. Je pense que c'est juste que... Tu sais, j'ai regardé le documentaire deux ans sur Sesame Street. J'ai déjà regardé le documentaire sur le gars qui fait The Big Bird. J'ai regardé le documentaire sur le gars qui fait Elmo. J'ai regardé genre les making of qui sont sur les DVD de Labyrinth pis de Dark Crystal. Je veux dire, j'ai aimé tout ce que j'ai vu. Mais il y a jamais eu le documentaire sur Jim Henson comme tel. Ben, c'est ça, mais c'est jamais sur lui comme tel, mais c'est quand même un personnage presque principal dans toutes ces affaires-là. Fait que, je suis content qu'il y ait enfin le truc sur lui, mais est-ce qu'ultimement j'ai appris quelque chose pas tant que ça? Fait que c'est ça. OK, on va en parler. Mais ça, c'est comme le problème vient du fait que je connais trop le sujet pis que j'aurais aimé ça de n'en avoir plus. Ouais, ouais. Moi, j'ai full aimé ça. J'ai appris plein de choses. Contrairement à toi, j'ai peut-être pas vu assez de documentaires. Je pense qu'il y a aussi un documentaire qui est sorti. Le titre m'échappe. C'est très, très bas de gamme, dans le sens que c'est certains des gens qui ont travaillé sur ces projets-là qui sont assis dans des fauteuils, c'est mal éclairé, ils ont de l'arrêt dans une chambre d'hôtel pis ils ont des respirateurs. C'est super glauque. Pis je me suis... Respirateur comme pour l'apnée du sommeil? Non, comme pour des tanks à oxygène, quand il manque d'oxygène. OK. Fait que le nom m'échappe de ce documentaire-là, mais c'est très low file. Mais j'en avais pas vu. Fait que tout ce qui a été dit ou presque dans le film, je l'ai appris pour la première fois. Je l'apprenais. Donc le fait qu'il est tombé là-dedans un peu par hasard, qu'il était surtout intéressé par le côté technique, ce qui a amené au fait qu'il voulait réaliser des trucs comme Dark Crystal pis The Labyrinth. Pour moi, ça a expliqué qu'il a décidé de prendre cette tournure-là dans sa carrière. Pis le fait aussi que le gars arrêtait jamais de travailler. Il travaillait non-stop dans les premières années de Sesame Street qu'il est là constamment. Il faisait en même temps le The Muppet Show qui a duré quand même cinq ans, qui était filmé en Angleterre. Pis de le voir aller... Je trouve que c'est une belle vue d'ensemble de la carrière et de l'homme. Si je peux dire, je peux lui donner aussi quelque chose, un package, plastiquement, le film est le fun. Il est beau. Il est coloré. Il est dynamique. Pis je l'ai trouvé bien réalisé. Mais quoi que ma seule critique, c'est que je trouve vers la fin, on va un petit peu plus rapidement par-dessus d'autres réalisations qu'il a fait. Ah oui, il a fait le Storyteller. Ah oui, il a fait Fragger Rock. Ouais, ouais. On peut parler de tout, mais je trouvais qu'à la fin, c'était comme, ah, j'aurais aimé ça que tu parles un peu plus de Fragger Rock, un peu plus de Storyteller. En tout cas. Mais c'est un an 47. Ils ont voulu quand même peut-être garder ça. Non, mais c'est ça. Moi, je trouve que de mon point de vue, on dirait que j'aurais préféré une genre de mini-série. Je sais pas, 6-8 épisodes qui prend plus son temps pis j'apprends plus des affaires. Je pense que le film est vraiment bon pour ce qu'il veut faire, mais je pense que pis c'est plate qu'on arrive, t'sais, enfin à en faire un sur le gars aussi tard, mais qu'on... Oui, ça fait longtemps qu'il est décédé. Oui, c'est sûr. En 90, genre, ça fait... Ça fait longtemps. J'arrête, t'as même pas né. Voilà. Mais c'est ça, c'est mon seul bémol, en fait, qui est... Sinon... Fait que tu savais qu'il écrivait sa musique même s'il n'avait pas fait de la musique. Tu savais toutes ces affaires qu'il faisait des plans genre d'architecture pour des nightclubs, même s'il voulait... Non, j'avoue que l'affaire du nightclub, ça, j'avais jamais entendu parler de ça. J'avais jamais entendu parler de ça. Il y a aussi au début des bons extraits de ces sketchbooks que je savais pas qu'ils dessinaient aussi bien. J'avais déjà vu passer des genres de croquis de mopettes, mais c'est des dessins architecturaux, ces croquis, ils sont vraiment nice. Mais t'sais, c'est ça, j'ai appris quelques snippets par-ci, par-là, mais c'était vraiment genre des tout petites bribes pour, t'sais, compléter un peu, mettons. J'ai pleuré, je pleure tout le temps. Dans tous ces documentaires-là, il y a un extrait des funérailles de Jim Henson. Je braille à chaque fois. Quand tout le monde, puis là, ils en ont pas mis beaucoup, il est disponible sur YouTube. Il y en existe plus que ça, mais genre, quand tout le monde, puis en plus, ça, je savais pas non plus, il y a tout le temps des extraits de, t'sais, c'est les marionnettistes qui ont leurs personnages, leurs mopettes, puis qui chantent, puis qui, des chansons de Jim Henson, mais je savais pas que c'était comme lui qui avait comme laissé ses directives-là, les instructions pour ses funérailles. Ça, je savais pas, je trouve ça quand même cool, mais tu sais, je trouve ça super touchant en même temps, que tout le monde, tu sais, continue à faire sa job un petit peu foufou, tu sais, parce que, je veux dire, t'es un moment triste. Ah, t'es un meilleur chum vient d'arriver, puis t'es là, habillé en Big Bird, en train de chanter une chanson pour enfants, ça a l'air whack, mais en même temps, c'est super touchant. T'es super respectueux. Ouais, c'est ça, ça vient prolonger l'oeuvre du gars, moi, à chaque fois, si je casse. C'est clair, là. Moi, ce qui m'a cassé dans le documentaire, c'est voir Frank Oz, qui, lui aussi, a fait des films grâce, entre autres, grâce à Jim Henson, qui a donné une place, à un moment donné, dans la réalisation de Dark Crystal. Tu sais, je trouve que lui amène, c'est lui qui a le plus d'informations, disons, intéressantes sur le type, tu sais, comme personnellement, comment il était. J'avais aucune idée que c'était un genre de figure paternelle pour lui quand il était jeune. Puis tu le sens que même aujourd'hui, ça fait 30 quelques années qu'il est décédé, peut-être même plus, qui est encore affecté par la mort de son chumy. Tu vois qu'il a encore énormément d'estime pour lui. Fait que ça, j'aimais ça. Mais il y a une dimension que je ne comprenais pas de la mort de Jim Henson parce qu'il est mort d'une infection, d'une bactérie. Puis ça n'a jamais été clair. J'entendais parler. Une des raisons, on disait qu'il était mort parce que, pour des raisons religieuses, il ne voulait pas aller se faire soigner. Mais je savais que Jim Henson était un homme spirituel, mais pas nécessairement pratiquant d'une religion en particulier. Mais il y a une, puis il ne l'adresse pas. Quand on parle de la mort, il ne l'adresse pas à ce moment-là. Il l'adresse plutôt dans le doc. Il ne voulait pas aller chez le docteur. Il dit ça, mais c'est aussi parce qu'il était excessivement occupé. Donc, la combinaison de ces deux affaires-là, tu comprends que c'est ce qui a fait qu'il n'est pas allé voir le médecin, qu'il a entraîné malheureusement son décès. Mais ça, ça a été une clé de réponse pour moi. Fait que j'ai trouvé ça élégant de la mort qu'ils l'ont amené sans dire que c'était à cause qu'il croyait à whatever. C'était une belle façon C'est quand même commun chez les Américains. Oui, il y a certains. Je te dirais que chez les hommes en particulier, tu ne peux pas aller voir un médecin quand tu es malade. Aussi, dans cette génération-là, de toute façon, les gens, ils n'allaient pas à l'hôpital à part s'ils étaient sur le bord de la mort. Exact. Sauf qu'aujourd'hui, tu ne peux pas parce que tu n'as pas de médecin de famille. Same problem, different. Oui, non, c'est ça. Mais sinon, avez-vous trouvé que c'était... Des fois, moi, j'ai de la misère avec les talking heads. Il y en avait-tu trop? Des talking heads. Ça, c'est juste de voir du monde qui jase et qui intervienne. Je trouvais que c'était quand même bien placé. Ce n'était pas trop condensé. Je trouve que c'est bien dosé. Dans le sens où, je veux dire, les talking heads sont pertinents. C'est comme tous ces enfants, ou presque, puis des anciens collaborateurs. C'est quand même cool. Puis je trouve que c'est bien dosé avec beaucoup de films d'archives que j'avais pas nécessairement toutes vues. Puis des affaires vraiment impressionnantes, genre des films familiaux de son enfance. Je veux dire, si on parle des années... Début des années 50. Des années 50, oui. On va voir avant. C'est comme... Ça devait pas... En tout cas, pas toutes les familles qui avaient des documents filmés à cette époque-là. Non, c'est ça. C'est quand même impressionnant. Puis c'est ça. Puis je trouve comme moi, en tout cas, tous ces vidéos... Ce qui me tue tout le temps, c'est l'extrême physicalité du métier de marionnettiste. Dans le sens que, on dit que Frank Oz, il était proche, mais il était... Littéralement collé dessus. Physiquement, vraiment collé dessus, voire empilé l'un sur l'autre tout le temps. C'est ça leur job, c'est de tenir des affaires à bout de bras tout le temps, collé entre deux... sandwiché entre deux autres marionnettistes, puis que chacun fait son affaire. Je trouve ça capoté. C'est même une marionnette qu'il y en avait un qui faisait la marionnette, puis l'autre faisait juste la main. Juste la main, oui, c'est ça. Exact. À quel point t'es proche? Je tiens mon téléphone quand je suis couché puis j'ai mal aux bras après même pas deux minutes. Je peux juste pas imaginer. C'est la personne dans Big Bird, là. Oui, oui, oui. Frank Oz, justement, qui jouait au début. Non, c'est... C'est pas Frank Oz? C'est Carol Spinney et Big Bird. Lui, c'est capoté, parce qu'on le voit dans le documentaire sur lui. On le voit pas tant que ça. Là, mais tu sais, c'est parce qu'il y a une main constamment dans les heures. C'est comme... C'est mi-marionnette, mi-mascotte Big Bird, là, dans le sens qu'il est, lui, dans le saut, mais il est une marionnette parce que la bouche fonctionne avec une main qui est dans le cou de Big Bird. Pour la direction aussi, avec la main. Puis il y a tout le temps un genre de petite corde qui est attachée après son petit doigt. Il y a le petit doigt des heures, puis quand il ferme, ça fait cligner des yeux. C'est mal. Oh my God! Fait que, tu sais, juste ça, je suis comme, ah, pour vrai, là, ce gars-là. Puis, tu sais, il a fait ça pendant genre 45 ans, là. C'est comme capoté. C'est une scène. Mais ouais, je suis comme, tu sais, t'imagines-tu les problèmes de scoliose puis de... Il y a du monde qui font de la lutte puis qu'ils doivent arrêter parce qu'ils sont maganés. Ouais. Toi, tu fais quoi? Ah, moi, j'étais Big Bird pendant des décennies, genre. J'étais impressionné d'apprendre, par contre, qu'il a appris sur le tas. Il a même trouvé, il a trouvé lui-même des techniques pour pouvoir, tu sais, créer des marionnettes, créer des façons inventives dans, tu sais, de faire des modèles de façon différente. Puis, c'était pas un ingénieur, c'est pas quelqu'un qui a étudié là-dedans. Le bout, c'était juste un débrouillard. C'était un gars excessivement débrouillard. Puis, ses short films, il en a fait beaucoup où il fait animer du son avec des petites languettes de papier. Ça a dû être un travail de moine. Puis, ces éléments-là reviennent, d'ailleurs, pour décorer le documentaire. Puis ça, j'ai bien apprécié. Il y a plusieurs de ces petits films-là qui sont disponibles en ce moment sur Mubi, si jamais vous êtes abonné à ça. Je savais tout regarder. C'est comme un genre de... Comme pas un critérium, mais comme une chaîne. Oui, c'est comme une chaîne. Je sais pas comment l'appeler. C'est plus... C'est plus... Criterion, c'est plus des vieux films classiques, mettons. Mubi, c'est plus indépendant, international, mais beaucoup plus récent, mettons. Il y a vraiment du bon stock là-dessus. Puis, c'est ça. Des fois, ils ont comme des réalisateurs comme ça qui sont connus, mais c'est pas nécessairement leur film connu. C'est leur court-métrage expérimental qui vient de plus tôt. Fait que, tu sais, tous ces... Justement, ces trucs-là de papier découpé sur de la musique jazz puis l'autre court-métrage Time. Time. Je pense que c'est Time. En tout cas, lui, il est là-dessus aussi. C'est vraiment cool. C'est quand même intéressant. C'est une thématique qui revient souvent dans le doc. C'est que Jim Henson n'avait pas assez de temps. Il semblait être très au courant de sa mortalité. Puis c'est le gars qui a comme manqué de temps le plus dans toute cette gamme. Oui, mais ultimement, c'est ça qui l'a tué. Oui. Dans le sens que j'ai comme pas de temps, je suis trop pressé, mais s'il avait pris le temps d'aller checker son affaire, il serait sûrement pas mort aussi jeune. Oui, c'est ça. C'est la double tranche. Il faut que ça a été fabriqué. Oui, oui. Puis j'ai bien apprécié le côté, je pense que les gens ont un véritable amour pour Jim Henson. Ils l'ont pas encensé ou ils l'ont pas canonisé, mais on voit les travers. Il y a eu des tensions avec sa femme pendant des décennies. Oui. Et puis la relation que les deux avaient ensemble puis la relation que ça avait sur leur job parce qu'elle était copropriétaire à un moment donné de la Muppet Inc, de la compagnie qu'ils avaient fondé ensemble. Donc tout ça, mais ils ont eu le temps de se dire salut à la fin comme quand ils étaient sur le bord de la mort. Puis j'aurais vraiment aimé ça savoir ce que se sont dit. Ça a l'air... Un des deux fils, Brian, qui est encore actif d'ailleurs au sein de la compagnie familiale, il avait l'air d'être au courant de ce que se sont dit, mais ils voulaient comme pas le partager. C'est correct. Ça faisait partie. C'est juste que là. Je veux tout savoir. Je n'ai rien d'autre à racheter s'ils n'avaient pas terminé. Oui. Parce qu'une des affaires, c'est vrai que c'est impressionnant comment c'est crafty puis qu'ils bâtissent des affaires à partir de rien. Mais une chose qui m'a tué dans celle-là puis également dans le documentaire sur Sesame Street, c'est que vous vous rendez compte que ces gens-là ont inventé la télé éducative. Oui. C'est fou. C'est comme pour nous, c'est une évidence. Je veux dire, il y a tout le temps eu ça. Mais eux, ils ont créé comme personne jamais avant avait pensé à faire comme peut-être qu'on pourrait faire apprendre des affaires avec la télé aux enfants. C'est incroyable. Juste de penser à ça qu'avant ça, ça n'existait pas. Moi, je trouve ça incroyable. Puis c'est pour ça que c'est important qu'Oscar de Grouch, éventuellement, va dire c'est lequel des deux de Rock'n'On qui est le meilleur. Ah oui. Pour éduquer cette génération qui depuis s'est perdue. C'est lui qui va trancher. C'est lui qui va trancher. D'après moi, Oscar, il va dire dans le deux, il y a Lauryn Hill quand même. C'est un document de base. OK, excellent. On a fait le tour. Merci d'avoir été là. Merci Charlotte. Merci Laurent. Merci à vous à la maison. Merci à nos patrons d'aller faire un petit tour sur la plateforme cette semaine. Si vous avez la chance, il va y avoir un nouvel épisode de Bufurcation prochainement. Peut-être pas cette semaine, il y a beaucoup de choses, mais ça s'en vient. Quoi qu'il en soit, c'est essentiel. Puis on se voit la semaine prochaine avec de nouveaux amis. Je pense qu'ils vont être là la semaine prochaine. Je pense qu'on peut le gâler. Je pense qu'il va être Transformers, la première série, le premier volume de Skybound. Ouais, ça va être cool. Faites attention à vous autres. On se voit la semaine prochaine. OK, bye-bye. Bye-bye. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada